Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures au sommaire. Aujourd'hui d'abord l'expulsion de l'imam Iqusen souhaitée par Gérald Darmanin suspendu. Le ministre de l'Intérieur avait-il parlé trop vite. Pourquoi cette décision ? On reviendra aussi sur la loi immigration reportée par Matignon. Ils veulent d'abord consulter. Encore un grand débat, oui. Mais pourquoi faire ? Le ministre de l'Intérieur est-il désahoué par sa première ministre ? Et puis dès après le journal, on commentera d'abord ce rodéo urbain qui a fait deux jeunes victimes de 10 ans à Pontoise. On en débat de tout ça avec mes invités. Régis Le Saumier, bonjour. Bonjour. Grand reporter Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Député européen rassemblement national François Bersani, bonjour. Porte-parole unité SGPI de France, et vous, Mourad Batik, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, mais tout de suite c'est le point sur l'information avec Arthur Muriot. Le secrétaire général de l'ONU prévient, l'humanité joue avec un pistolet chargé. Antonio Guterres fait référence aux tensions nucléaires que le monde traverse actuellement. Il s'est exprimé dans le cadre du 77e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Au cœur des inquiétudes, le conflit russo-ukrainien, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, ou encore le programme nucléaire iranien. Oksana Pokalchouk, la responsable ukrainienne d'Amnesty International, démissionne une décision en réaction à la publication hier d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées de Kiev de mettre en danger la vie des civils. Dans un communiqué, la responsable accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Le président Volodymyr Zelensky est allé jusqu'à accuser l'ONG de, je cite, « tenter d'amnistier l'état terroriste russe ». Les axes routiers français affrontent le second chassé-croisé de l'été. À midi, 1060 km d'embouteillages ont été relevés. La journée est classée rouge par bison futé pour les départs au niveau national et noire dans un large quart sud-est. Pour les retours, c'est du rouge sur l'ensemble de l'Hexagone. La journée est plus chargée que samedi dernier, qui avait enregistré un pic de 860 km de bouchons. Invasion de corbicules dans la Loire. Ces petits mollusques sont de plus en plus nombreux dans le fleuve. Elles causent un éclaircissement des eaux et éliminent le phytoplankton. Problème, ces petits animaux servent de nourriture à certains poissons de la Loire. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce qui s'est passé à Pontoise, cette nuit dans le quartier de Marcouville. Un rodéo urbain qui a fauché deux enfants âgés de 10 ans. Le chauffard a pris la fuite. Lui est indemne, mais une fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Il se trouve en urgence absolue. On va faire le point d'abord avec Mathieu Devesse, qui se trouve devant l'hôpital Necker, où est soignée la fillette. Bonjour Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la situation actuellement ? Que savez-vous ? Bonjour Élodie. Il est aux alentours de 21h30 hier, quand deux enfants, un garçon et une fille de 10 ans, sont fauchés par une moto à Pontoise dans le Val d'Oise. Selon les premières informations, ils ont été renversés lors d'un rodéo urbain. Une conduite acrobatique, dangereuse et surtout interdite. Arrivée immédiatement sur place, les pompiers ont pris en charge les victimes. Le garçon a été blessé aux jambes. La fillette, elle, a été transportée en urgence à l'hôpital Necker. C'est ici, dans le 15e arrondissement de Paris. Son pronostic vital est engagé. Elle souffre d'un très grave traumatisme crânien. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Sa moto a été récupérée par les jeunes issus du quartier. Et puis cette information qui nous vient de la police, dans un élan de solidarité, ces jeunes issus du quartier, dont sont issus également les victimes, se sont mobilisés pour rechercher le suspect qui est toujours en fuite. Une enquête de police a été ouverte. Merci beaucoup Mathieu Devez. On refera le point avec vous un peu plus tard. Et merci à Florent Ferraud pour la réalisation de ce duplex. Je me tourne d'abord vers vous, François Bersani. Est-ce que vous avez d'autres informations que celles qu'on vient d'entendre de mon confrère ? Écoutez, sur la santé de ces deux enfants qui ont été fauchés alors qu'ils jouaient à un jeu auquel on a tout joué, à savoir chat, en bas de leur immeuble. On n'était pas sur la voie publique. On était vraiment dans l'emprise de cette résidence des Hauts-de-Marcouville, de Pontoise. Le petit a dû être héliporté sur Amiens dans la Somme puisqu'il a les fractures des deux membres inférieurs tibia-perronnés. Donc ça va être long, mais son pronostic n'est pas engagé. Quant à la petite fille, les médecins font tout leur possible en effet pour la sortir de là où elle est. Son pronostic est engagé après ce lourd traumatisme crânien. Donc aujourd'hui, c'est une illustration pour tous ceux qui parfois esthétisent le rhodé urbain. On a eu ce débat ici après le festival de Cannes où des artistes en faisaient un film et estimaient que c'était un nouvel esprit, un nouvel esprit, le crossbitume, ce qu'on appelle. Le crossbitume, il faut dire à tous ceux qui auraient eu la tentation de s'y livrer, que ça peut tuer ou sinon ça peut mutiler, ça peut rendre infirme, ça peut blesser surtout des enfants de 10 et 11 ans qui jouent bêtement devant chez eux, qui n'ont rien demandé à personne. Moi, je veux saluer Elodie Huchard et les policiers qui ont été mobilisés tout de suite, que ce soit le centre d'information et le commandement du 95 qui a tout de suite diligenté les secours et la police, les policiers qui sont intervenus en première intention et aujourd'hui des enquêteurs qui vont travailler tout le week-end, jour et nuit, pour essayer de retrouver ce salopard. Je n'utilise pas souvent des mots orduriers, mais en tout cas, il n'y a rien, on ne peut pas qualifier autrement un délinquant. Ce n'est pas non plus un jeune décité, parce qu'on n'amalgame pas les jeunes décités qui ont des comportements normaux et un comportement de délinquant. Donc, il faut savoir que les rodéos, c'est 20 000 faits par an, que pour l'instant, on arrive à interpeller, bon an, mal an, 700 personnes à l'année, que le problème de la réponse pénale s'est posé souvent, puisqu'on a une grosse difficulté suite à la loi de 2018, qui a le mérite d'exister, car avant, il n'existait rien. La loi, justement, sur les rodéos urbains, prévoit des amendes... Voilà, parce qu'avant, le rodéos urbain n'était pas une infraction en tant que telle. On visait des infractions annexes, la circulation à vitesse excessive, le refus d'autant pérer, enfin, on biaisait. Aujourd'hui, il y a cette loi, mais elle est imparfaite. Donc, quand elle est imparfaite, il faut la travailler. Par exemple, aujourd'hui, on n'arrive pas à détruire les véhicules. Et pour nous, force de police, outre la confiscation, ces véhicules ne doivent pas revenir sur la voie publique, même s'ils ont été empruntés à leur propriétaire légitime. Le droit à la propriété, on veut bien, mais quand ce droit à la propriété peut amener la mort d'enfants, de blessures d'enfants ou même de majeurs, parce que là, on parle d'enfants en bas âge de 10 ans, aujourd'hui, il faut se poser les questions. Est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions ? Et si on a les moyens de nos ambitions, aujourd'hui, il faut accepter de tirer un trait sur la propriété privée de certains et mettre en cube, façon César, façon compression César, et surtout avoir une justice qui soit exemplaire, ou en tout cas, l'exemplarité de la justice, ce serait un long débat, mais en tout cas, qui est la certitude de la sanction lorsque des faits comme ça sont commis, aujourd'hui, la certitude n'est pas là. Une question encore sur les faits. On parle là d'un délinquant responsable de la blessure de ces deux enfants. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes avec lui, si c'était un rodeo urbain qui avait été signalé, s'il y en a eu d'autres ces derniers jours déjà ? Non, enfin, celui-là n'avait pas été signalé, mais on sait qu'aussitôt, après les faits dramatiques, des amis, en tout cas, qui étaient sur place, ont fait disparaître le De Rousse, qui prouve que, certes, il y a l'auteur principal, mais il y a aussi, bien sûr, la complicité de son entourage. Donc, on peut imaginer que c'était un spectacle organisé ou pas organisé, mais en tout cas, il y avait des badauds. Aujourd'hui, on espère que ces badauds vont faire acte, on va dire, de civisme. On entendait parler, effectivement, Mathieu Devesse, je le disais, d'un élan de solidarité de certains habitants du quartier pour tenter de retrouver le suspect qui a pris la fuite. Oui. Ce phénomène du rodeo, en plus, n'est plus estival. Il y a quelques années, on estimait que c'était un peu saisonnier, le rodeo, quand il faisait beau. Aujourd'hui, on a pu déjà l'aborder sur vos plateaux depuis le mois de janvier. De janvier à décembre, on est pollués maintenant. C'est quand même 20 000 faits par an. Donc, il faut absolument, aujourd'hui, que la main de l'État ne tremble pas, enfin, en tout cas, et que la justice soit intransigeante, intraitable sur ces faits. Thierry Mariani, François Bersani le disait, deux enfants qui jouent le soir au pied de leur immeuble et une fillette qui se retrouve entre la vie et la mort. On a beaucoup entendu parler de rodeo urbain. Est-ce qu'on franchit de nouveau un pas ? Est-ce qu'il est temps de se dire que ça n'est plus admissible ? J'ai l'impression que chaque été, avec la chaleur, on a le même débat parce que malheureusement, ce genre de drame, ce n'est pas le premier. D'abord, appeler ça rodeo urbain, c'est un côté un peu sympathique. En réalité, c'est quoi ? C'est mise en danger de la vie d'autrui en bande organisée. Après, la loi que vous avez évoquée se heurte effectivement devant un problème. C'est, si j'ai bien compris, en général, très souvent, c'est des motos prêtées ou des motos empruntées, etc. Et dans ce cas-là, on ne peut pas les détruire. Moi, je me permets de prendre un exemple personnel. Vous avez... D'une loi que j'ai fait voter à une époque sur les raf parties. Les raf parties, c'est aussi très sympathique. Mais dans ma circonscription, j'ai plusieurs jeunes qui en sont morts parce qu'on les laissait crever. Il n'y a pas d'autre mot. Les organisateurs n'avaient prévu rien pour la sécurité. Qu'est-ce qui se passait avec les lois sur les raf parties ? Les gens arrivaient avec le matériel, souvent sur des camions, mais c'était toujours loué, toujours, et on ne pouvait pas le confisquer. Qu'est-ce que j'ai fait voter ? Je l'assume, même si certains m'allument régulièrement là-dessus. J'ai fait voter que, tout simplement, le matériel des raf parties était présumé être responsable et pouvait être confisqué parce qu'il n'était forcément pas arrivé là par hasard. Je pense qu'il faut la même chose sur les, je ne veux pas dire ce mot, les rodéos urbains parce que tant que la police n'aura pas les moyens de confisquer et détruire ces deux roues, écoutez, on aura le rodéo suivant et puis une mise en danger de vie d'autrui suivant. Donc il faut vraiment prendre des moyens qui sont, à mon avis, exceptionnels. Le seul moyen, effectivement, c'est de pouvoir détruire ce matériel. Après, il faut aussi dire que très souvent, malheureusement, ce sont des jeunes de quartier déjà en difficile qui en font les frais. Ça a été l'exemple que vous avez cité. Et pour finir, je trouve remarquable que des jeunes de ce quartier se mobilisent en disant on veut retrouver le coupable parce que ça prouve qu'aussi dans ces quartiers difficiles, il y a des gens qui condamnent ce genre de pratiques et ça me semble indispensable. Régis Le Sommier, la lutte contre les rôdes urbains est censée être une priorité pour le gouvernement, pour le nouveau progrès fait de police. Laurent Nunez, un exemple de plus qui a peut-être de la volonté, mais qu'à l'heure actuelle, malgré la loi dont parlait François Bersani tout à l'heure, ça n'a rien arrangé. On a vu que le gouvernement, dans l'affaire déjà de l'expulsion de l'imam radical, se heurte face à des législations. Là, je dis que peut-être qu'il y a une volonté renouvelée de la part du gouvernement, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a laissé un petit peu le phénomène se populariser. Je ne dis pas qu'on n'a pas lutté efficacement. La police a été là, a tenté avec les moyens du bord, mais je me souviens d'une scène absolument surréaliste qui s'est produit cette année. Vous parliez du Festival de Cannes tout à l'heure, précisément au Festival de Cannes, où la réalisatrice Lola Kivron du film Rodéo disait que la plupart des victimes étaient causées par la police lorsqu'elle cherchait à interrompre ce phénomène qui était finalement un phénomène culturel. Le seul mode d'expression ouvert à ces populations qui souffrent. Il s'agissait de Crossbitume où elle avait utilisé le terme « bike life ». Ça veut dire qu'on commence un petit peu à rendre ça un petit peu artsy, quelque chose avec quelque chose d'un peu tendance. Et il y avait cette jeune réalisatrice qui sans doute n'avait pas vécu en banlieue, même si elle a dû y séjourner pour tourner son film, et qui était, je ne sais plus à quel palace, le Martinez, en train de siroter un périllé frais devant la mer, et qui expliquait ça. Donc ça, c'est mon premier point. Je trouve qu'à partir du moment où on laisse ce genre de pratique devenir, on commence à en faire quelque chose d'artistique, d'esthétique, etc., pour quelque chose qui correspond effectivement à une mise en danger de la vie d'autrui en bande organisée, puisque, en effet, certains ont cherché à dissimuler la moto dans ce cas précis. Je trouve que c'est assez effrayant. Et le fait qu'il y ait une partie, là encore une fois, on tombe sur un phénomène qui est sans doute amené à se développer encore plus, c'est le fait que les gens des quartiers excédés commencent à collaborer avec la police, ou en tout cas à... À prendre les droits aussi. Pourquoi ? Parce que ces gens des quartiers ou ces jeunes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui n'en peuvent plus, c'est eux qui sont les premières victimes d'abord du bruit, d'abord du... Parce que ces motos font un bruit infernal. Il y a un autre phénomène, c'est le fameux T-Max qui était le véhicule utilisé, je le rappelle, par Mohamed Merah pour faire ses tueries, mais le T-Max, c'est un bruit infernal. Et donc, ces motos-là, quand on les a en permanence en bas de chez soi, il y a un moment, effectivement, on craque. Et je pense que ces gens-là imposent leur loi, ils imposent leur loi au quartier. Ça crée évidemment là ce qui devait se passer. Parce que finalement, ce n'est pas un phénomène. Quand on voyait les Dalton sillonnés entre les gens dans les rues de Lyon, du centre-ville de Lyon, entre des personnes âgées, avec des femmes qui poussaient une poussette, et voir ces types habillés en Dalton au milieu, c'est évident qu'il y a un moment, ça devait se passer. Et donc là, ça s'est passé, c'est dramatique. Parce que si la petite fille a été transférée à Necker, c'est vraiment très grave. C'est le dernier stade. Donc, on lui souhaite évidemment de sortir de ce coma et de survivre. Mais voilà, là on a un phénomène qui finalement a été laissé un petit peu, je dirais, qui s'est développé, qui s'est popularisé, et qui est devenu une forme de nouveau. Et la loi est la même. Quand on l'a rappelé tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de dire qu'il n'y avait pas de législation avant, mais peut-être parce qu'il n'y en avait pas. Ou alors, il y avait peut-être des types Oui, la loi s'est adaptée aussi à ce phénomène. Peut-être qu'il y avait des types qui faisaient des cascades dans un coin, mais très loin des gens. Ça, sans doute, ça a toujours existé. Il y a toujours eu un phénomène avec la moto d'une impression de surpuissance. C'est normal que les jeunes... Mais le fait d'en jouer comme ça et de le faire en bas de chez soi et de polluer toute la vie des autres, ça, c'est nouveau. Et donc, c'est peut-être aussi le fait que la loi n'existait pas avant prouve que la société, par rapport à ça, est devenue encore plus dangereuse du point de vue de ces engins motorisés. Mourad Batik, vous qui êtes avocat, on parlait de cette loi maintenant qui existe sur les rodéos urbains. Est-ce que, premièrement, cette loi, elle est assez dissuasive, efficace, ou est-ce que ce qui pêche, une fois de plus, c'est le lien entre police et justice, c'est-à-dire que la loi est là, mais avant qu'elle soit appliquée, avant qu'on retrouve ces délinquants, en fait, il se passe trop de temps, voire comme le disait François Bersani, entre le nombre d'infractions et le nombre de personnes arrêtées, en fait, il y en a très peu. D'abord, la réponse pénale, elle peut être très rapide. C'est-à-dire que les officiers de police judiciaire peuvent interpeller un individu qui pratiquerait le rodéos urbain et il peut être jugé dans la journée, c'est-à-dire que s'il est appréhendé le matin, il peut être jugé l'après-midi sous voie de comparution immédiate ou le lendemain. Donc, on a une réponse pénale qui est efficace, qui est efficiente et qui est rapide. D'abord, ensuite, la peine, c'est une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors, évidemment, on va très rarement jusqu'à ce niveau de sévérité, mais tout de même, il y a des peines de prison qui sont prononcées par les magistrats. Il y a des peines, évidemment, d'amende de façon complémentaire qui sont aussi prononcées et on peut aussi aller jusqu'à la confiscation en peine complémentaire. Donc, sur ça, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, au-delà de ce fait divers, c'est un fait divers dramatique et triste, évidemment, et on a évidemment une pensée pour cette petite fille et pour la famille. Mais au-delà de ce fait divers, ce qu'il faut analyser, c'est le phénomène et le phénomène, il pose question. Il pose question et il nous amène à nous interroger. Bon, d'abord, on peut quand même constater quelque chose de positif, c'est que pour une fois, et on ne sera pas caricatural là-dessus, il y a une convergence des forces entre ces jeunes de quartier et la police. Bon, c'est quand même quelque chose à noter. Donc, les jeunes de quartier se sont mobilisés pour retrouver la personne qui a commis cette infraction main dans la main avec les forces de police. Donc, on peut au moins prendre quelques secondes là-dessus. Ensuite, ça démontre au moins quelque chose. Ça démontre que dans ces quartiers, finalement, le principe, c'est quand même que les habitants de ces quartiers populaires respectent la loi républicaine et qui vivent tranquillement et que par exception, il y a des délinquants mais comme finalement dans toutes les catégories de la population. Et ça, c'est un exemple qui, à mon sens, est assez marquant et est assez frappant. Voilà, mais je ne sais pas ce que c'est que cette mode des rodéos sauvages ou du biking ou des nouveaux noms qu'on lui donne. Je sais simplement qu'il y a effectivement une jeunesse qui peut-être se sent un petit peu libre au volant de ses engins. Il y a un effet de mode. C'est quand même très circonscrit à une jeunesse. Je sais que de tout temps, la jeunesse a été sur des motos. Vous regardez un peu les photos, les films, les vidéos qu'il y avait autour de Johnny, de Renault. Il y avait déjà le symbole de la moto. C'est une réappropriation différente et pour le coup qui parfois peut être dangereuse pour les autres et en l'espèce pour la fillette mais très souvent pour eux-mêmes. Parce que n'oublions pas qu'évidemment il y a une mise en danger de la vie d'autrui et c'est pénalement répréhensible et c'est un gros problème mais d'abord ils se mettent en danger eux-mêmes puisque vous avez compris que ce phénomène de rodéos sauvages c'est d'abord conduire sans casque et un petit peu de façon parfaitement libre, c'est-à-dire en dehors des clous de la loi et donc ça pose une difficulté et ça interroge. François Bersany ce qu'on disait effectivement à l'instant donc des jeunes de ce quartier vont aider les forces de l'ordre à tenter de retrouver le suspect qui a pris la fuite est-ce que pour vous effectivement ça peut être quelque chose de très positif peut-être que certains l'ont pu le reconnaître ou le connaissent ça peut être aussi quand même un plus pour les forces de l'ordre de travailler en concertation avec ces jeunes des quartiers dont on parlait ? Écoutez c'est une notion de civisme élémentaire en effet si par la solidarité de ce quartier et l'auteur et le véhicule sont rendus à la police et ceux qui ont aidé à faire disparaître le véhicule sont également signalés tant mieux après l'idée c'est pas non plus que la sécurité ou que la police se fasse dans ces quartiers par une forme de voisin vigilant ou de milice entre guillemets je mets le terme avec des guillemets parce qu'aujourd'hui l'occupation du domaine public elle doit être de la prérogative de la police nationale les enquêtes aussi alors être aidé avoir une collaboration alors je vous coupe François Bersani parce qu'on a des informations qui viennent d'arriver et qui vont dans le sens de ce que vous dites deux informations d'abord le conducteur de la moto s'est rendu au commissariat de Sergi cet après-midi il a donc évidemment été placé en garde à vue il est âgé de 18 ans et n'est pas connu des services de police et une information malheureusement sur l'état de santé du jeune garçon de 10 ans touché aux jambes son état s'est aggravé il est toujours soigné à l'hôpital d'Amiens donc là je me suis permis de vous couper parce qu'effectivement déjà quand même première entre guillemets bonne nouvelle au moins le suspect a priori s'est rendu a été retrouvé et est-ce qu'il a pu se rendre aussi justement sur cette pression de savoir que quand on vous cherche autour de vous c'est peut-être un peu plus un peu plus stressant vous sentez que les taux se resserrent alors d'une il y a en effet aussi la pression la pression du quartier la pression médiatique et l'idée aussi que très peu de personnes partent en cavale surtout à cet âge là parce qu'ils ont commis ce type de délit deuxièmement c'est aussi très fréquent que les auteurs de ces conduites dangereuses et criminelles se rendent plus tard puisque très souvent ils ont pu être au moment des faits sous l'emprise de produits que ce soit alcool ou stupéfiant on en a souvent eu donc ils se présentent dans les services de police une fois qu'ils sont à jeun on va dire et qu'on ne pourra pas leur imputer en circonstances aggravantes une absorption d'un produit qui viendrait aggraver la peine maintenant ce qui est intéressant aussi de voir on a déjà évoqué le cas ensemble Elodie Huchard c'était sur les guet-apens ça va être intéressant aussi de savoir comment le parquet le parquet de Pontoise et comment la justice va poursuivre et quelle incrimination elle va retenir on sait que sur les guet-apens c'est une revendication forte de chez unité AGP police notre organisation c'est de criminaliser comme c'est d'ailleurs prévu le guet-apens doit passer en cours d'assises lorsqu'il est constitué et là on va voir quelle infraction est-ce qu'on va retenir des violences volontaires avec une ITT depuis 30 jours est-ce qu'on va retenir une tentative d'homicide est-ce qu'on va voilà l'infraction déjà retenue va servir quand même de base et va devoir être suivie pour voir si la justice prend en compte la particulière grévité il n'est pas question que la justice soit plus ou moins sévère parce que c'est médiatisé ou pas c'est pas le problème mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui plus que d'un signal on a besoin aujourd'hui que la foudre tombe sur celui-là comme sur les autres mais il faut alors moi je ne crois pas à la vertu de l'exemple mais je pense quand même que la publicité aussi autour de ces décisions de justice est importante à l'issue du Beauvau de la sécurité on nous avait promis un observatoire de la réponse pénale qui devait communiquer au plus grand nombre justement ce renforcement annoncé des peines on n'a pas vu pour l'instant cet observatoire j'ai cru entendre monsieur Dupond-Moretti qui l'autre fois à la guillotière quand il était en déclaration commune avec le ministre de l'Intérieur disait qu'il suffisait qu'on lui demande pour qu'il donne les résultats mais l'observatoire ce n'était pas ça au départ il ne fallait pas aller s'excuser de demander pardon auprès du ministre de la justice pour demander des chiffres ça devait être transparent puisque ça rentrait aussi dans le cadre de la transparence de la justice et pour l'instant on n'a pas encore ce chapitre transparence sur les peines appliquées On va parler d'un autre fait divers qui s'est promis aussi hier soir à Villeneuve-Saint-Georges un homme a été poignardé et décédé de ses blessures il aurait été poignardé selon nos collègues de Valeurs Actuelles par un sans-domicile fixe de nationalité afghane on est en ligne justement avec Philippe Godin vous êtes le maire de Villeneuve-Saint-Georges monsieur le maire d'abord est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur ce qui s'est produit dans votre ville hier ? Oui guère plus de ce qui a été dit mais quand même il y a eu une altercation entre deux personnes évidemment il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée très rapidement parce que il y a eu une réponse très rapide de la police nationale et de la police municipale qui ont pu interpeller l'autre l'autre personne supposée être l'agresseur donc on a pu la police municipale grâce aux enregistrements vidéo puisque nous avons un certain nombre de caméras de surveillance à proximité nous avons pu retracer les trajets des deux individus et donc évidemment les enregistrements sont à la disposition de l'APJ dès l'instant où ils nous le demandent voilà donc on n'en sait rien de plus pour l'instant et donc ce que je sais aussi c'est que c'est le parquet départemental l'APJ départemental qui est chargé de l'enquête le commissaire de Villeneuve a été dessaisi du dossier et sur l'agresseur dont il est question c'est un homme de 29 ans c'est ça sans domicile fixe quelles informations avez-vous sur le profil du il y a des avis assez contradictoires moi sur l'origine afghane je n'ai pas de précision ça serait un jeune un homme jaune mais les informations qu'on a c'est surtout à l'examen des bandes vidéo donc c'est assez assez difficile de cibler exactement la nationalité de la personne ça à ce jour je ne peux rien vous en dire de plus et je vous dis le dossier a été confié à la police départementale Est-ce que donc on peut parler peut-être d'un règlement de compte vous dites que selon les bandes vidéo vraisemblablement puisque ces deux personnes discutaient se sont rapprochées discutaient et puis évidemment le ton est monté qu'est-ce qui s'est passé ça je ne sais pas personne ne le sait pour l'instant à part évidemment le coupable présumé coupable donc oui ces personnes se connaissaient se sont parlé Est-ce que vous aviez eu connaissance dans ce quartier de votre ville ou ailleurs d'un quelconque de quelconque règlement de compte qui aurait pu déjà avoir lieu ces derniers temps Bah écoutez oui il y a quelques temps déjà il y a eu un règlement de compte entre vendeurs de cigarettes ça malheureusement notre ville comme les autres villes de banlieue et les autres villes de France n'échappent pas à cette délinquance et à cette comment dire à cette banalisation de la violence qui est extrêmement grave extrêmement dangereuse pour un oui pour un non on sort les couteaux donc évidemment c'est très 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 préoccupant mais à Villeneuve pas plus qu'ailleurs et il y a déjà eu il y a un mois de ça je crois une grave altercation des coûts qui ont été portés à coups de couteau entre vendeurs de cigarettes merci beaucoup merci beaucoup monsieur le maire d'avoir été avec nous pour nous donner quelques éléments sur ce qui s'est passé hier à Villeneuve-Saint-Georges Thierry Mariani sur la vidéo qui est en train d'être diffusée depuis tout à l'heure en fait c'est la vidéo du lieu des faits on voit des gens qui passent à côté de cette flaque de sang on voit même une jeune fille une petite fille qui passe à côté on est dans un climat où en pleine rue un homme est poignardé des gens passent autour ces images elles interpellent quand même bien sûr moi j'avais eu j'avais été la garde du Nord quelques heures après qu'une personne se soit fait égorger c'est un peu le même scénario c'est à dire malheureusement on avait les traces de ce meurtre et puis les gens s'habituent ce qui est quand même dramatique si vous permettez une remarque parce qu'on en parle peu il semblerait je mets le conditionnel puisque le maire visiblement n'a pas les mêmes informations enfin ne donne pas les mêmes informations que les services de police que cette personne soit de nationalité afghane je crains que ce genre de fait par des afghans se renouvelle de plus en plus et pourquoi parce que tout simplement l'année dernière comme vous le savez les américains se sont retirés de l'Afghanistan et ils ont accueilli un certain nombre de personnes en tant que réfugiés mais par contre ils ne font pas la même erreur qu'en France les instructions pour savoir s'ils sont réfugiés ou pas sont faites en partie au Kosovo et je parle en tant que député européen je vous rappelle qu'on envisage de supprimer les visas pour les personnes venant du Kosovo qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on a une bombe à retardement de plus au Kosovo où vous avez toute une série de réfugiés afghans certains vont être acceptés par les Etats-Unis tant mieux j'en doute pas j'allais dire tous ceux qui ne présentent pas de danger majeur mais les autres ils vont rester au Kosovo à votre avis est-ce qu'ils resteront longtemps et on risque d'en avoir de plus en plus dans nos pays européens ? voilà parce que ce qui se passe je pense que là c'est bien trop tôt c'est pas un réfugié qui arrive par ce biais-là mais à terme on a besoin aussi d'anticiper et de discuter aujourd'hui avec le Kosovo pour éviter que tous ces réfugiés qui sont déboutés des Etats-Unis on se les retrouve dans nos pays Régis Le Sommier ces deux faits divers n'ont aucun lien d'un côté en rodeo urbain d'un autre peut-être un règlement de compte mais ce que disait Thierry Mariani et même quand on voit ces images c'est un peu malheureux mais on en parle beaucoup les gens ont presque tendance à s'habituer sur cette scène il y a à la fois des gens qui courent mais très vite il y a des arrêts de bus à côté les gens reprennent leur vie en fait c'est quand même assez alors les attaques au couteau ça a quand même été un phénomène qui s'est multiplié ces dernières années ce qui est assez inquiétant c'est que ce phénomène a tendance aujourd'hui à dépasser vous savez à une époque c'était strictement le cadre d'attentats de type djihadiste qui utilisaient des armes blanches parce que c'était plus facile que de se procurer des armes de monter un commando etc et que ça avait été un des modes opératoires prônés notamment par l'Etat islamique pour finalement attaquer l'Occident donc il y a eu une époque où souvent on criait la Ouagbar voilà aujourd'hui même si certains peuvent aussi scander des slogans islamistes comme ça il n'y a pas forcément un lien ni même un pédigré chez certains s'il s'agit d'un Afghan il n'est même pas certain que ce soit quelqu'un de radical ni quoi que ce soit oui ça peut être un règlement de compte sur fond de trafic le maire parait trafic de cigarette mais je dirais que la question de l'utilisation des couteaux elle a été aussi très importante en Angleterre il y a eu beaucoup d'attentats et beaucoup d'actes avec perpétrés par des armes blanches en Angleterre en France il y en avait relativement peu et puis depuis je dirais 4-5 ans les choses ont tendance au contraire à empirer et on le voit de plus en plus quasiment toutes les semaines alors les gens s'habituent par la force des choses malheureusement ça devient quelque chose d'assez classique et de voir souvent impliquant d'ailleurs des délinquants en situation irrégulière ou alors parfois aussi des gens qui n'avaient absolument aucun passé judiciaire il y a une sorte de crispation et une sorte aussi d'ultra-violence dans nos sociétés qui est manifeste on a franchi un cran je trouve dans quel que soit le type de violence dans l'utilisation justement de cette violence pour à peu près tout et n'importe quoi On se retrouve dans un instant sur CNews juste après la pause Quasiment 17h30 sur CNews on va revenir dans un instant sur la suspension de l'expulsion de l'imam Iqusen mais d'abord le point sur l'actualité avec Arthur Muriau Pour éteindre un feu de champ en Loire-Atlantique âgé d'une cinquantaine d'années il a été victime d'un malaise cardiaque il est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire l'été dernier les pompiers de Loire-Atlantique avaient déjà été endeuillés après la mort d'un sapeur-pompier lors d'un entraînement Face aux fortes chaleurs cinq centrales nucléaires françaises vont bénéficier d'une dérogation environnementale concernant le rejet d'eau jusqu'au 11 septembre elles pourront rejeter une eau plus chaude pour éviter leur arrêt habituellement la température est limitée pour protéger la faune et la flore environnante l'armée israélienne se prépare à une semaine de raids sur la bande de Gaza cette annonce intervient alors que les échanges de tirs avec le djihad islamique palestinien ont déjà fait une dizaine de morts il s'agit de la pire flambée de violences depuis la guerre éclair entre les deux ennemis l'année dernière il y a quelques minutes des sirènes d'alerte à la roquette ont retenti dans la métropole de Tel Aviv la justice administrative a donc suspendu hier en urgence l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen vers le Maroc estimant qu'elle porterait je cite une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale le ministre de l'intérieur a annoncé qu'il faisait appel d'abord on revient sur la chronologie des faits avec Arthur Muriot et on en discute ensuite à travers un communiqué un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale une même volonté pour Gérald Darmanin dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqusen il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir expulsé un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches un acte politique confronté à la réalité judiciaire le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assan Iqusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot il fait appel auprès du conseil d'état et si la suspension est maintenue son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement mesure inutile pour cette avocate selon elle tout est déjà prévu dans la loi actuelle appliquons ce que nous avons cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002 depuis 2013 jusqu'en 2014 puisque sur sa chaîne Youtube il y avait tous les ingrédients d'un imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi pourquoi il n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser en 2018 contrairement à Hassani Kouissen un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux d'abord Thierry Mariani on l'avait vu Gérald Darmanin avait voulu faire preuve de fermeté à l'Assemblée nationale on vient de l'entendre il avait rappelé tout ça allait aller très vite il est désavoué le ministre de l'Intérieur avec cette décision il nous a fait du cinéma sur ce plateau il y a une semaine vous pouvez regarder je l'ai mis sur mon compte Twitter je disais ce sera refusé en vertu de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Gérald Darmanin nous fait la technique Sarkozy il en est le disciple d'ailleurs dès qu'il y a un fait il nous annonce une nouvelle loi vous la connaissez bien aussi oui que je connais aussi mais malheureusement j'en ai mesuré aussi les limites c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de parti c'est une autre histoire voilà c'est une autre histoire chaque fois qu'il y a un fait il annonce qu'il va faire une loi et puis après si vous permettez 9 fois sur 10 la loi est à côté où n'aboutira à rien ou sera pris dans des mois et des mois sur ce dossier là en réalité je disais déjà il y a un peu moins d'une semaine que tout serait bloqué par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme si vous me permettez une minute qu'est-ce que c'est que cette convention c'est une convention du conseil de l'Europe je le dis à vos téléspectateurs ça n'a rien à voir avec l'union européenne le conseil de l'Europe c'est une organisation qui regroupe 46 états aujourd'hui c'est-à-dire bien plus que les 27 et qui en réalité a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour protéger les droits humains elle a été officiellement créée en 1949 et cette convention qui date qui a été prise dans la foulée en réalité édite un certain nombre de règles dont ce fameux article sur la protection de la vie privée et familiale or cet imam qui a 5 enfants et 15 petits-enfants il est évident qu'on aura une atteinte disproportionnée selon la convention européenne des droits de l'homme à sa vie privée et familiale donc monsieur Darmanin peut prendre toutes les lois qu'il veut tant qu'on ne sort pas de cette convention européenne des droits de l'homme ou tant qu'on décide pas de demander si je puis dire une sortie pour certains articles ça n'aboutira à rien Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle avait bien identifié le problème et elle avait dit très clairement qu'on devait sortir de deux articles de la convention européenne des droits de l'homme parce que la situation dans les années 50 et aujourd'hui n'a plus rien à voir donc on va prendre une nouvelle loi d'accord le temps que les décrets d'application soient pris ça prendra encore 6 mois, 1 an et puis rendez-vous dans un an et demi sur ce même plateau tant qu'on n'ose pas sortir de cette convention et bien on se retrouvera avec le même problème vous allez peut-être m'éclairer mais je crois qu'à l'époque c'était fait pour protéger les réfugiés des pays de l'Est absolument la convention on est dans les années 50 c'est en réalité tous les réfugiés qui fuient le communisme et en réalité des réfugiés de l'Europe de l'Est et d'ailleurs tout le statut bâti autour des réfugiés politiques il ne faut jamais l'oublier a été bâti à cette époque là c'est à dire un nombre de réfugiés limité de proximité et de culture proche Mourad Batik cette décision de suspendre l'expulsion elle vous surprend ou en réalité comme le disait Thierry Mariani c'était un peu cousu de fil blanc non c'était évidemment cousu de fil blanc je pense que le ministre s'est complètement précipité et qu'il a été évidemment désavoué par le tribunal administratif le tribunal administratif il dit le droit et le droit il n'est pas inscrit dans un temps court il n'est pas inscrit dans une immédiateté et dans un agenda politique qui est celui du ministre de l'Intérieur donc le ministre de l'Intérieur finalement il a voulu aller très vite il a condamné des propos tout seul sans passer par la voie judiciaire et s'il était passé d'ailleurs par la voie judiciaire il aurait eu quelques difficultés puisqu'il y a des propos qui datent de plus de 20 ans et qui pour le coup sont parfaitement prescrits la prescription elle existe en France et heureusement qu'on n'est pas responsable enfin on est toujours responsable mais heureusement qu'on ne porte pas la charge de tout ce qu'on a pu dire dans sa vie et qu'à 60 ans on ne porte pas la charge de ce qu'on a pu dire à 18 ou 19 ans ce que dit notamment le tribunal administratif c'est que les propos qui ont pu être prononcés en 2004 n'ont pas été depuis réitérés voilà d'une part et puis d'autre part effectivement il y aurait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale comme l'a dit monsieur le député il a 5 enfants 15 petits-enfants et là je pense que ça parle à tous les parents et à tous les grands-parents évidemment quand on a une famille et quand on a des enfants et des petits-enfants on a envie de rester auprès d'eux on a envie de continuer à les côtoyer on n'a pas forcément envie d'aller dans le pays qui est le pays d'origine de ses parents avec lequel je crois il n'a pas de lien particulier je crois même qu'il est en inimitié avec le roi du Maroc il me semble pour l'avoir critiqué à de multiples reprises donc on voyait bien que cette décision elle était extrêmement rapide elle était mal fondée d'un point de vue juridique et finalement elle est on ne peut plus logique ce qu'aurait dû faire le ministre de l'Intérieur c'est d'abord de passer par la voie judiciaire pour voir si les propos qu'avait tenus cet imam sont répréhensibles d'un point de vue pénal oui ou non et s'il avait obtenu une condamnation judiciaire et bien il aurait pu effectivement demander son expulsion soit les magistrats s'en seraient saisis à binitio en prononçant une peine complémentaire et avec pourquoi pas une interdiction du territoire français ou alors lui aurait pu se saisir de cette décision a posteriori mais la réalité c'est qu'il a fait de cet imam on parlait tout à l'heure d'exemple il a voulu en faire un exemple et là on voit la disproportion l'inégalité des armes finalement on a un ministre de l'Intérieur qui finalement de manière un peu discrétionnaire fait le tri entre ceux qui peuvent rester et ceux qui ne peuvent pas rester et vous savez que le pouvoir discrétionnaire c'est quand même le premier pas vers l'arbitraire et donc il a fallu que le tribunal administratif serre le frein à main et dise bon on va reprendre les bases du droit on va repositionner ça dans un temps long et dans le temps long et bien la décision effectivement c'est un désaveu fort et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un ministre va pointer comme ça choisir un individu pour en faire une question politique alors que finalement enfin moi j'ai un peu ce sentiment là c'est un peu tiré au bazooka sur une mouche finalement parce qu'il y avait plein d'autres moyens il y avait d'autres méthodes pour obtenir un résultat qui aurait été d'ailleurs bien plus efficace Régis Le Sommet il y a quelques jours David Guiraud député la France Insoumise du Nord pour défendre cet imam disait de Gérald Darmanin que cette décision relevait du fait du prince est-ce qu'il y a eu un peu de ça en fait alors il ajoutait aussi que Gérald Darmanin avait fait ça pour masquer parce qu'on parlait pas assez de lui pendant le pouvoir d'achat voilà pour le pouvoir d'achat alors que bon le pouvoir d'achat a priori c'est pas du ressort du ministre de l'Intérieur en tout cas voilà c'était une manière de en fait de botter en touche mais non moi ce que je trouve assez incroyable c'est est-ce qu'il y a eu finalement parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on reproche à cet imam n'est pas suffisant pour motiver son expulsion or pourtant à la suite des attentats de 2015 du Bataclan il les a taxés de pseudo attentats donc ça veut dire qu'il met en cause la réalité de la mort de près de 200 personnes ce qu'avait dit Gérald Darmanin à l'Assemblée semblait quand même être un peu costaud non mais quand même il y a quand même je veux dire il a dit des choses qui sont prescriptions excusez-moi les attentats du 13 novembre parce qu'il n'y a pas de prescription c'était il y a comment il y a 7 ans et donc c'est encore tout proche donc il y a mis en doute de la réalité d'attentats qui ont ensanglanté la France donc là il y avait peut-être des motifs qui peut-être à l'époque ont été ignorés ou n'ont pas été finalement suivis des faits ce qui veut dire qu'on peut suivant les cas en France proférer des paroles ou antisémites puisqu'il a eu aussi des propos en 2004 le CRIF les avait signalés exactement mais tout ça ne s'est pas transformé en quelque chose en une condamnation donc finalement au final le dossier est trop léger et l'imam est installé en effet et quand on regarde sa situation personnelle et privée on se rend compte que voilà c'est beaucoup plus difficile que ça je trouve assez pour reprendre la question de Gérald Darmanin je ne sais pas s'il fait du Sarkozy je ne sais pas mais il m'avait semblé quand même qu'il avait une volonté justement sur les questions régaliennes comme celle-ci ou sur les questions de sécurité de prendre un peu le taureau par les cornes et de faire un exemple parce que ce qui est terrible là-dedans c'est que le fait de ne pas avoir pu aboutir pour cet imam fait en sorte que les autres vont se sentir un petit peu je dirais tandis que s'il avait réussi en plus il avait obtenu le laissé-passer consulaire par le Maroc donc il y avait des choses qui on disait oui les pays du Maghreb refusent non là il y avait une bonne volonté de la part du Maroc tout était en place et finalement on s'aperçoit que le dossier n'a pas été étudié suffisamment et que ces arguments franchement Gérald Darmanin il a une batterie de personnes autour de lui qui connaissent la loi donc c'était quand même assez facile de demander si cette procédure pourquoi fait-il ça quand le cas n'est pas alors qu'on a besoin je pense qu'aujourd'hui sur ces questions-là parce qu'il faut rappeler le pédigré de ces individus-là il faut rappeler que ces individus sont proches des frères musulmans que c'est des gens qui font un combat qui considèrent la France comme une terre de djihad et que même si ce combat n'est pas violent il est dans un but de conquête on est dans un logiciel qui est un logiciel totalitaire et donc il y a un danger extrême précisément je pense pas tellement parce que ce que pense cet individu mais par l'influence qu'il a pu avoir via ses 160 000 followers sur Youtube le fait tout à fait et il a comme complètement Samia Maktouf le disait hier radicalisé une partie de la jeunesse il est directement responsable de mettre dans la tête de certains musulmans de certains jeunes musulmans français des comportements anti-français finalement donc ce genre d'individu est extrêmement nocif pour nos sociétés donc quand on veut commencer à initier quelque chose et une véritable une véritable action contre eux action qui a lieu d'ailleurs dans des pays parfois musulmans je veux dire le Maroc par exemple pour le prendre le cas est un pays extrêmement vigilant sur l'islamisme radical et aujourd'hui la France a besoin de se doter de ces structures elle a besoin de commencer un travail là-dessus il y a eu trop de laxisme trop longtemps on a toléré l'intolérable au nom de de principes d'antidiscrimination de commandes anti-racisme et autres et en fait on a laissé se développer en notre sein cette idéologie d'ailleurs avec des gens qui n'ont aucun problème pour dire ce qu'ils veulent faire parce que on parlait de Daesh et on parle Daesh c'est la branche wahhabite donc c'est une radicalité qui tolère la violence qui prône la violence pour faire le djihad là on est avec les frères musulmans vous prenez les écrits d'Assad Banna qui est leur fondateur vous avez exactement la doctrine elle est écrite c'est-à-dire d'utiliser tous les moyens possibles pour justement faire cette conquête c'est des moyens judiciaires c'est des moyens juridiques c'est des moyens comment légaux c'est se présenter aux élections c'est comment infiltrer les comités de quartier vous savez les frères musulmans ont très bien réussi dans certains endroits dans certains quartiers d'Egypte le Hamas par exemple c'est comme ça qu'il a conquis le pouvoir à Gaza c'est vraiment on est dans une doctrine qui est très établie et nous il faut qu'on voit est-ce qu'on est capable de tolérer cette doctrine et finalement de dire qu'elle n'est pas nocive mais quand quelqu'un a une telle influence il faut qu'on se pose des questions est-ce que notre démocratie aujourd'hui peut tolérer ces choses-là et est-ce qu'elle peut être aussi permissive parce qu'on sait vous savez il y avait un des prédicateurs de l'état issami qui s'appelait Abou Moussa Balsouri et Abou Moussa Balsouri il traitait l'Europe il qualifiait l'Europe de ventre mou ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que nous on a des lois qui protègent les libertés on est des pays de liberté des pays d'état de droit et le problème de ces individus-là c'est qu'ils utilisent cette liberté pour nous nuire et pour être contre nous et pour nous faire la guerre in fine Thierry Mariani est-ce que là où Gérald Darmanin a peut-être raison c'est qu'il faut une loi pour permettre des expulsions plus facilement ? Vous voulez que je dise la vérité aux Français ? Ah bah ça serait bien Bah écoutez après 25 ans de Parlement français où j'ai siégé pendant 20 ans à la commission des lois et je rajoute 10 années où en même temps je siégeais au Conseil de l'Europe il faut dire une chose aux Français c'est pas vos députés qui décident Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour rentrer désormais en France soyons clairs la plupart des normes sont éditées au niveau européen et aujourd'hui en réalité on est dans un espace qui s'appelle l'espace Schengen on peut faire toutes les règles qu'on veut je vous rappelle qu'en ce moment par exemple l'Allemagne vient de régulariser de mémoire 130 000 personnes notre pays est en train de régulariser il faut savoir qu'avec l'espace Schengen on peut prendre toutes les règles qu'on veut au Parlement français ces gens-là peuvent arriver en France sans aucun problème et pour les expulser et bien là c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui en réalité met toute une série de blocages donc tant qu'on ne remet pas en cause certains traités internationaux on fait du cinéma on se fout de la gueule des français c'est ce que fait Gérald Darmanin en présentant une nouvelle loi sur l'immigration parce qu'on vous dira tantôt à l'Union européenne à tantôt le Conseil de l'Europe vous voulez que je vous cite un exemple parmi les plus caricaturales mais que tout le monde oublie Abu Dhabi c'est quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme et qui a fait plusieurs années de prison c'est un franco-algérien qui a été déchu de sa nationalité française sauf que depuis 2008 on le trimballe de ville en ville en France parce qu'on ne peut pas l'expulser pourquoi on ne peut pas l'expulser ? parce que la Cour européenne des droits de l'homme là aussi s'appuyant sur la Convention européenne des droits de l'homme a dit attention si vous l'expulsez en Algérie il y a un risque pour sa personne de châtiment corporel ou je ne sais plus quel est le terme bref il y a un risque physique pour lui et conclusion cette personne qui a été condamnée pour terrorisme qui représente un danger qu'on a voulu expulser et bien quasiment jusqu'à la fin de ses jours on est condamné à le mettre de ville en ville aux dernières nouvelles il était dans le Cantal bref je dis ça pourquoi ? parce que permettez-moi de faire un tout petit peu de politique et pas un petit peu de spectacle le spectacle c'est ce que fait Darmanin quand il vous dit on va prendre une nouvelle loi la vraie si on veut changer les choses il faut revoir notre présence au moins sur certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme qui je le répète a été fait dans les années 50 à une époque où l'immigration n'était absolument pas ce qu'elle était et deuxièmement et bien revoir comme le demandait là aussi Marine Le Pen l'espace Schengen autour de la petite histoire qu'est-ce qu'on demande ? On demande simplement que l'espace Schengen soit ouvert à tous les citoyens européens mais que par contre quand un État accorde un titre de séjour par exemple je reprends mon exemple l'Allemagne est en train avec le nouveau chancelier de régulariser 130 000 personnes et bien ces 130 000 personnes qui vont être régularisées par l'Allemagne le titre de séjour qu'il aurait donné par la seule volonté de l'État allemand ne leur donne pas le droit de rentrer dans tous les autres pays On va regarder la réaction de l'avocate de l'imam Iki Houssen c'est maître Lucie Simon qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire ceci le tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de M. Iki Houssen en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale loin des sirènes médiatiques le droit Mourad Batik c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y a ce temps médiatique qui a beaucoup occupé Gérald Darmanin et puis il y a le temps et le rythme du droit qui est effectivement tout autre Tout à fait moi aussi je vais dire la vérité aux Français si vous me le permettez La vérité que l'on doit aussi aux Français c'est que la justice elle fait globalement bien son travail c'est-à-dire qu'il y a une réponse pénale il y a une réponse administrative il y a une réponse judiciaire face aux infractions qui sont commises en France On a pu le voir dans le procès des attentats où les peines ont été des peines extrêmement lourdes historiques et donc vous voyez bien qu'en France quand quelqu'un commet une infraction quand quelqu'un réalise un projet criminel infractionnel ou délictuel il est réprimé par la justice c'est ça la réalité et je ne suis pas pour le coup d'accord avec monsieur le député ce ne sont pas les conventions européennes et la CEDH qui pour le coup a permis à cet imam de rester en France puisque d'ailleurs la CEDH n'a pas accepté la suspension qu'avait demandé son avocate et donc vous voyez que ce qui a protégé finalement cet imam c'est le droit interne c'est le droit français c'est le tribunal administratif qui a suspendu cette expulsion là où la CEDH ne l'avait pas suspendue et pourquoi est-ce que le tribunal administratif suspend cette expulsion parce que cette expulsion elle est infondée alors je veux bien que tout le monde ait l'impression que ce soit très laxiste la réalité je le vois au quotidien dans mon cabinet c'est que lorsqu'on est derrière son écran de télévision on trouve toujours que la justice elle est très laxiste et quand on est dans mon cabinet et qu'on a commis une infraction de quelque nature qu'elle soit qu'elle soit financière j'ai des chefs d'entreprise j'ai tout un panel de personnes qui ont commis des infractions ça peut être vous ça peut être moi ça peut être d'autres membres autour de ce plateau et bien on trouve toujours que la justice elle est trop sévère j'intervenais hier pour je fais une petite digression mais j'intervenais hier au sujet de monsieur Balkany et vous voyez un individu qui a très longtemps dit qu'on avait une justice un peu trop laxiste avec un discours vous voyez très ferme et puis quand ce même individu a lui été mis en position de devoir rendre des comptes à la justice et bien on la trouve tout de suite trop sévère donc non je pense que la réalité c'est qu'on a une justice qui sait répondre au cas par cas et pour le cas de cet imam et on ne peut pas balayer d'un revers de main comme vous l'avez dit avec tout le respect que je vous dois aux uns et aux autres mais on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant bon bah peut-être que le ministre de l'intérieur s'est trompé et allait trop vite mais quand même il y a un phénomène qu'il faut endiguer derrière enfin vous imaginez vous imaginez mettez-vous à la place de cet individu alors c'est peut-être l'abstraction est un peu difficile mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui serait à un moment dans le rouleau compresseur dans le viseur du ministre de l'intérieur c'est quand même pas rien le ministre de l'intérieur qui vous met dans le viseur et puis après après 24h, 48h, 72h on se dit bon bah non on s'est peut-être un peu planté mais en attendant c'est des familles qui sont détruites il y a des enfants il y a des petits-enfants il y a des amis il y a des familles etc. et donc moi je ne dis pas qu'il faut nécessairement être très laxiste et laisser tout faire je dis simplement que si on veut expulser un individu du territoire national c'est une décision lourde et toutes les décisions lourdes elles doivent être prises avec sagesse dans une certaine temporalité et il ne faut pas aller trop vite pour finalement se prendre les pieds dans le tapis et c'est quelque peu dommageable pour tout le monde moi je voulais rappeler l'expulsion d'un sinistre individu qui s'appelait Jamel Bégal qui est un des membres fondateurs du GIA en Algérie qui a commis qui a été impliqué dans un certain nombre de projets d'attentats et d'attentats en France qui était l'inspirateur aussi des frères Kouachi je le précise Jamel Bégal il a été mis en résidence surveillée en attendant son expulsion en juin 2009 il a été expulsé de la France en juillet 2018 il a fallu près de 9 ans pour que cet individu finalement retrouve l'Algérie termine sa peine en Algérie finalement il a été libéré mais je précise c'est quand même assez incroyable de voir que on ne peut pas dire que la justice fonctionne correctement mais la difficulté à expulser quelqu'un qui est complètement terroriste parce que ce n'est pas le cas de l'imam l'imam lui il fait des prêches mais déjà pour expulser un terroriste chevronné quelqu'un qui a quand même dans la nébuleuse djihadiste sa place ça a été la croix et la bannière et on y est arrivé il a fallu près de 10 ans pour l'expulser c'est juste une petite précision Thierry Mariani rapidement il nous reste peu de temps en la pause je reprenais mon exemple de personne qui est désormais en résidence depuis 13 ans et qui n'est toujours pas expulsée on peut peut-être voilà je veux dire ça confirme ce que vous disiez Gérald Darmanin nous a dit que toute personne étrangère ayant commis un acte délictueux devait être expulsée du territoire français voilà il arrête pour rappeler il n'y a pas longtemps on en reparlera tout à l'heure à 18h30 on fait une pause et puis on évoquera un nouveau revers de Gérald Darmanin cette fois sur la loi immigration il est bientôt 18h sur CNews dans un instant on va revenir sur les attaques contre les forces de l'ordre de plus en plus violentes malheureusement mais d'abord on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot la France connaît une sécheresse historique en métropole 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau une situation qui pourrait encore s'aggraver au courant de ce mois d'août plus d'une centaine de communes en France n'ont plus d'eau potable la première ministre Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise fin de la coopération chinoise avec les Etats-Unis sur le réchauffement climatique et sur d'autres dossiers une décision en représailles de la visite de la présidente de la chambre des représentants américains Nancy Pelosi à Taïwan la suspension de ce travail commun entre les deux pays fait plonger les relations sino-américaines à leur niveau le plus bas depuis des années Washington déclare que la Chine ne punit pas seulement les Etats-Unis avec ses actions elle punit le monde entier la Russie et la Turquie continuent leur rapprochement le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que les livraisons de gaz russes à la Turquie seront payées en rouble cette annonce intervient après sa rencontre hier avec Vladimir Poutine dans la ville russe de Sochi la Turquie malgré sa condamnation de l'offensive russe en Ukraine a opté pour une neutralité à l'égard de ce pays qui lui importe 45% de son gaz naturel rendez-vous en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de moto demain le français Johan Zarco partira en pôle position l'autre français Fabio Quartararo leader du championnat partira 4ème la course sera à suivre demain à partir de 14h sur Canal Plus nous sommes toujours en plateau accompagné de Régis Le Saumier grand reporter Thierry Mariani député européen rassemblement national François Bersani porte-parole unité SGP Île-de-France et Mourad Batik avocat au barreau de Paris je voudrais qu'on revienne sur ces chiffres d'après le ministère de l'intérieur les atteintes contre les forces de l'ordre sont 50 à 60 fois plus fréquentes que pour l'ensemble de la population on revoit les faits divers récemment des pompiers des policiers pris dans un guet-apens à Limoges le commissariat de Vitry attaqué des jets de pavés contre les forces de l'ordre à Sevran François Bersani cette haine cette volonté de s'attaquer aux forces de l'ordre elle est de plus en plus présente vous sur le terrain vous vos collègues comment vous percevez ça comment vous tentez d'encaisser aujourd'hui il n'y a plus de débat sur le sentiment d'insécurité et sur le sentiment que les policiers enfin les forces de sécurité interne dans leur ensemble soient un bouc émissaire même Éric Dupond-Moretti semble changer de braquet sur la question expliquant que la justice et la police sont dans la même barque il faut toujours rappeler un chiffre en 2021 l'an dernier il y a eu 332 000 faits de coups et blessures donc sur ces 332 000 faits 25% des victimes et bien étaient des forces de l'ordre à un peu près 15% donc des policiers 6% des gendarmes et 3 à 4% des policiers municipaux là où d'autres professions qui commencent aussi à être agressées comme les élus représentent moins de 1% et les enseignants et les professionnels de santé autour de 3 ou 4% donc aujourd'hui vous avez 25% des victimes de violences de coups et blessures qui sont des forces de l'ordre ça a doublé ça a doublé entre 2000 et 2020 en 20 ans puisqu'on était un peu au-dessus de 10 000 en 2000 et puis on est arrivé alors 2020 était une année spéciale avec des manifestations aux gilets jaunes donc il y a eu plus de policiers blessés mais même en 2019 2018 qui étaient des années dites normales on était autour de 6000 policiers blessés par an aujourd'hui cette violence antiflique oui elle s'est manifestée d'abord par les coups et blessures on a même une étude de la gendarmerie qui prouve que même en zone rurale qui était auparavant une zone un peu moins touchée par les attaques envers les forces de l'ordre et bien ils ont connu une augmentation exponentielle depuis plusieurs années c'est plus l'apanage aujourd'hui des policiers en milieu urbain on parlait souvent du lien police-population que le lien était soi-disant rompu dans les grandes villes dans les métropoles alors qu'en province tout se passait bien on s'aperçoit qu'avec les derniers chiffres et bien le policier ou le gendarme sont traités de la même façon c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus d'inhibition chez les délinquants l'inhibition a sauté aussi parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui a pu se développer chez eux donc aujourd'hui les collègues sont attaqués pour ce qu'ils font en intervention ils sont aussi attaqués pour ce qu'ils sont puisqu'on a de plus en plus de cas de policiers ou de compagnes ou de compagnons de policiers ou d'enfants aujourd'hui qui sont menacés harcelés en dehors du lieu de travail on va jusqu'à chez eux parfois quand même voilà on va jusqu'à chez eux on a eu des attentats terroristes on s'en rappelle à Magnanville après au commissaire de Rambouillet mais on a surtout des policiers aujourd'hui qui demandent à leur femme à leur mari ou à leurs enfants de cacher la profession qu'exerce leur conjoint ou conjointe ou père parce que les enfants sont stigmatisés ou menacés à l'école ou parce que même dans la sphère privée quand un policier est reconnu dans un centre commercial par exemple ou sur le domaine public il fait l'objet de violence on en avait déjà parlé à plusieurs reprises donc aujourd'hui ce phénomène il est endémique il est en progression la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur qui va être débattue à l'automne sera aussi peut-être le moyen de tester la volonté du gouvernement est-ce que le gouvernement a l'intention véritable de prendre des mesures pour protéger ceux qui protègent parce qu'aujourd'hui le problème se pose les gardiens de la paix ou les gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes et bien doivent déjà passer le plus grand clair de leur temps à se protéger eux-mêmes avant de protéger la population et on l'a vu sur Limoges Limoges qui n'est pourtant pas une métropole qui a l'habitude de faire parler d'elle hormis pour la plus belle gare de France ou pour le musée de la porcelaine mais aujourd'hui nous avons des violences urbaines lundi et mardi dernier et pour répondre à ces violences urbaines il y avait 20 policiers sur cette circonscription de nuit à Limoges 200 000 habitants donc quand vous avez de toute façon perdu l'occupation du terrain quand vous êtes éloigné du terrain par faute de personnel alors je suis représentant syndical on a toujours tendance à demander des effectifs en plus mais pas seulement vous avez eu un livre blanc de la sécurité intérieure qui a été publié en 2020 et aucune mesure n'est sortie de ce livre blanc pourtant il y avait des choses intéressantes recentrer les policiers sur leur cœur de métier arrêter de leur faire faire des servitudes des tâches périphériques qui peuvent être concédées à d'autres et bien c'est le problème des rapports parlementaires des bilans qui sont faits année après année on n'en tire pas beaucoup de leçons alors on a eu le Beauvau on avait eu le grand débat mais ça ne touchait pas forcément seulement la police on a les états généraux de la justice on a eu le Grenelle on a eu le Ségur on peut avoir tout ce qu'on veut aujourd'hui le temps le temps c'est de l'action parce qu'aujourd'hui on commence nous à constater un phénomène assez inquiétant c'est la baisse des vocations dans la police nationale pour se présenter au concours en 2012 sous François Hollande on avait 50 candidats quand 50 candidats se présentaient au concours de policiers on en choisissait 1 sur 50 aujourd'hui on en choisit 1 sur 5 parce qu'on a une baisse des candidats donc forcément on a une baisse du niveau quand on ne peut plus écrémer quand on ne peut plus sélectionner entre 1 sur 5 et 1 sur 50 et aujourd'hui il faut se projeter aussi on a maintenant un commissaire chargé du plan M. Bayrou il a sûrement plein de chantiers sur la table et pas qu'en transition écologique pas qu'en gestion des denrées ou des ressources épuisables comme l'eau ou le carburant c'est aussi des chantiers qui mériteraient d'avoir un grand plan mais qu'est-ce qu'on veut pour sa police qu'est-ce qu'on veut pour ses forces de sécurité dans 10, 15, 20 ans parce que quand on n'aura plus de volontaires chez les pompiers et quand on n'aura plus ils en souffrent également on l'a vu sur les méga-feux qu'il y avait des vrais problèmes de recrutement chez les pompiers et la sécurité civile et bien quand on n'arrivera plus à recruter de policiers et plus de pompiers et bien à part les voisins vigilants ou la sécurité privée on n'espère pas en venir là on a une grande puissance mondiale la cinquième, la sixième ça va être un enjeu pour les années qui viennent Selon un décompte de nos confrères du Figaro entre le 1er janvier et le 30 avril dernier 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires ça fait 9 policiers chaque jour Régis Le Saumier ces chiffres sont quand même effrayants 9 policiers par jour qui sont victimes de violences volontaires Oui alors c'est des violences d'origine multiple on l'a vu je trouve que c'est un exposé absolument remarquable mais il manque un mot dans cet exposé c'est le mot immigration quand vous avez évoqué la question de Limoges moi j'ai regardé un petit peu dans les faits qui étaient les émeutiers 13 à 17 ans pour leur âge origine Mayotte ou Afrique subsaharienne à Limoges donc ça veut dire quoi c'est pas des ukrainiens qui sont venus et qui foutent une émeute il faut quand même regarder les choses en face le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a commencé à admettre difficilement ce lien entre insécurité et immigration ne serait-ce qu'avec le chiffre 7% d'immigrés en France et 17% des infractions mais la réalité c'est que le fait qu'il y ait une contagion sur l'ensemble du territoire national et souvent le fait de la présence de communautés d'origine étrangère je me souviens ça date pas d'hier d'ailleurs regardez ce qui s'était passé à Quimper il y a 2 ans avec la communauté tchétchène où il y avait eu des problèmes entre la police et une communauté tchétchène à Quimper sans parler du cas d'école qui me semble qui heureusement ne s'est pas reproduit mais où on a assisté à des émeutes entre étrangers entre la communauté tchétchène et la communauté algérienne à Dijon avec des dealers là on est dans des situations où si on ne dit pas les choses si on dit ah oui il y a une accumulation voilà ça arrive aux campagnes mais c'est parce que dans la campagne aussi on a mis des immigrés c'est ça le problème et le problème c'est qu'on n'arrive pas à en parler parce qu'il ne faut pas en parler parce qu'en parler c'est être raciste etc. mais si on n'arrive pas à regarder les choses vous savez comment Albert Camus disait mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde et là c'est ce qu'on est en train de faire parce que ces pauvres policiers qu'on est en train de stigmatiser qui ne comprennent pas parfois d'où vient cette haine d'où vient cette espèce de rage qu'il y a à les attaquer et là il y a une vraie question à se poser aussi les motifs qui conduisent à attaquer les policiers n'ont plus rien à voir avec les motifs qui conduisaient à attaquer les policiers il y a 20 ans souvenez-vous il y a 20 ans quand les policiers étaient attaqués parfois ils mouraient aussi parfois ils étaient tués parfois on leur fonçait dessus mais c'était les bandits qui faisaient ça c'était Mérine qui faisait ça pour échapper à une capture c'était dans ce cadre-là il y avait refus d'obtempérer et il y avait parfois assauts contre la police aujourd'hui c'est pour des comment ? oui ça peut être pour un refus d'obtempérer parce qu'on n'a pas son assurance parce que mais exactement et souvent c'est le cas malheureusement d'une population qui n'a pas les mêmes règles ou en tout cas qui ne veut pas les appliquer François Versani et puis pour développer Régis Le Sommier parlait de Limoges il faut savoir que sur les 4 premières personnes qui ont été arrêtées et présentées à la justice vous avez un nouvel espoir du basketball français qui vivait aux Etats-Unis qui est revenu peut-être pour des vacances ou pour une période je ne sais pas de stage c'est pas une question de milieu social voilà c'est pas une question de milieu social et je pense qu'aux Etats-Unis ce charmant garçon ne se serait pas amusé aux Etats-Unis à agresser des policiers à brûler pendant deux nuits du mobilier urbain et à attaquer d'ailleurs les pompiers il faut quand même rappeler que sur Limoges au départ ce sont les pompiers qui sont attaqués en premier les policiers ils ne vont que pour sécuriser donc quand vous n'avez même plus cette vision du bien et du mal pour des futurs éventuellement grands sportifs ça pose quand même un problème d'intégrer moi je ne suis pas pour la peur de la police je ne suis pas rentré dans la police pour faire peur mais en tout cas le respect comme ça des forces de sécurité mais on pourrait faire des débats sur les forces sur les personnels de santé qui sont agressés aujourd'hui que ce soit pompiers ou SAMU je rappelle toujours cet exemple le 13 et 14 juillet on a attaqué sur le département des villes des véhicules du SAMU qui venaient aider à une femme à accoucher seule donc quand on attaque maintenant des professionnels de santé d'urgence en effet on peut on savait déjà que le pays allait mal mais en tout cas il n'y a plus de barrières il n'y a plus de barrages maintenant on attaque ce qui représente l'État on va clore cette partie je vous donne la parole chacun à votre tour moi simplement sur les violences policières elles sont évidemment inacceptables maintenant faire un lien entre l'insécurité et l'immigration je pense que c'est une construction intellectuelle la réalité c'est que il y a eu de nombreuses violences policières qu'ont subi les policiers et on l'a vu dans un temps très court par les gilets jaunes et évidemment ça n'était pas des populations qui étaient d'origine d'Afrique subsaharienne ou maghrébine comme vous avez pu le dire maintenant la vraie violence ça n'a rien à voir oui ça n'a effectivement rien à voir donc il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité c'est une histoire de manifestation et une histoire en effet et donc dans ces manifestations les policiers ont subi des violences je crois que ça a été dit à peu près tous les jours tout à fait exactement il y a eu quand même mais donc vous voyez bien que vous voyez bien que la police je vais juste vous vous comment je dirais que c'est quand même hallucinant d'entendre ça c'est la réalité vous essayez de tordre les choses je vous défendais autre chose mais allez-y je suis avocat j'ai la chance d'être tous les jours dans les commissariats et je peux témoigner d'une chose c'est que la première violence que subissent les policiers c'est le manque de moyens d'abord c'est d'abord la contamination de la violence en France c'est d'abord le manque de moyens parce que vous savez j'ai fait à peu près tous les commissariats d'Île de France il n'y en a pas un oui ça on ne le nie pas c'est clair c'est quand même très important contre les policiers c'est quand même très important le climat dans lequel évoluent les policiers c'est quand même un climat qui est qui est d'un approférissement abyssal c'est à dire que quand vous allez dans les commissariats et que vous voyez la qualité des bureaux la qualité des ordinateurs la qualité du matériel ils ne sont pas dans un environnement propice et à contrario quand vous allez au parquet national financier un endroit que j'ai pu côtoyer à Paris vous avez des très belles celles d'attente avec des tableaux d'art au mur etc et donc il faut quand même le dire la première violence que subissent les policiers c'est une violence financière ensuite sur les violences sur l'intégrité physique elles sont évidemment condamnables et doivent être condamnées maintenant je ne crois pas qu'on puisse prendre tel ou tel exemple pour en tirer une règle générale et je pense au contraire qu'il faut rester mesuré dans les propos et que dès lors qu'il y a une violence à l'encontre d'un policier il faut la condamner mais de là à en tirer un principe et une règle générale à travers des exceptions je crois que l'on se trompe complètement Thierry Mariani avant qu'on passe sur la loi immigration très rapidement je crois que beaucoup de choses a été dit on ne peut pas tolérer dans un état de droit comme le nôtre que les représentants j'allais dire de l'autorité soient maltraités menacés frappés qu'on soit policiers nationals gendarmes policiers municipaux et par extension aussi pompiers et puis c'est vrai qu'on voit la dérive après quand c'est des représentants des professions de santé voilà tout ça montre à mon avis pardonnez-moi que notre société va dans tous les sens moi je n'oublierai pas à Avignon en mai dernier en mai 2021 Eric Masson qui se fait assassiner sur un simple contrôle de point de deal il n'y avait pas de il n'y avait pas de violence annoncée il est arrivé j'allais dire pour faire son travail normalement et on assassine un policier sans la personne n'était même pas en danger je veux dire celui qui l'a tué oui c'est ce qu'on disait tout l'heure maintenant ça arrive pour rien même pour un contrôle vous n'avez pas votre assurance il peut y avoir un refus d'obtempérer et ça peut malheureusement être dramatique et donc je pense qu'on le dit depuis des années mais je pense qu'il y a certaines professions qui doivent être sanctuarisées voilà et les représentants de l'état qui travaillent qui ont pour mission de protéger la sécurité de tous les français doivent être des personnalités j'allais dire intouchables il faut que les sanctions soient les plus dures quand ce sont des étrangers parce que ça arrive je suis désolé quand effectivement on voit dans les zones de gendarmerie comme c'était dit moi j'ai été maire d'une ville de 8000 habitants Valrejas ça dérape de plus en plus très souvent c'est parce qu'à un moment par exemple on a réparti un certain nombre de réfugiés politiques qu'on avait pris à la porte de la chapelle et qu'on a en réparti désormais pour cacher la misère si je puis dire dans l'ensemble des communes voilà je pense qu'il faut quand c'est un étranger que systématiquement ce soit l'expulsion systématiquement il n'y a pas de voilà alors là il faut changer les lois et ça servira d'exemple et puis quand c'est un national et bien que la peine soit aussi j'allais dire exemplaire qu'il doit faire mais on ne doit pas avoir le droit de toucher un policier on va parler maintenant de la loi immigration il y a une semaine en déplacement à Lyon Gérald Darmanin annonçait une priorité la loi immigration à la rentrée pour expulser plus facilement les délinquants étrangers une priorité pour lui certes mais visiblement pas pour sa première ministre Elisabeth Borne le ministre a été sommé de rectifier le tir pas de loi au programme des parlementaires à la rentrée plutôt un grand débat à ce sujet alors est-ce un désaveu pour le ministre de l'Intérieur on écoute les explications de Louis Xignor en fait Gérald Darmanin il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement notamment grâce aux OQTF qui ne sont pas respectées en France donc il avait déjà ce texte dans les tiroirs mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là elle a voulu faire un acte d'autorité le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement le ministre de l'Intérieur numéro 3 du gouvernement et qui a aussi des ambitions politiques personnelles Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027 il a des concurrents notamment à droite Bruno Le Maire Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement mais qui a créé son parti Horizon qui fait partie de la majorité présidentielle Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la peut-être première préoccupation des français c'est la sécurité c'est son domaine de compétence et il promet une loi Emmanuel Macron Elisabeth Borne on est décidé autrement on reprend l'ADN macroniste c'est le débat le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale ça se passera à Place Beauvau chez Gérald Darmanin il n'a pas perdu tous les arbitrages il y aura tous les partis politiques la société civile les juges alors les oppositions disent encore de la com encore un débat c'est très macroniste mais Gérald Darmanin lui avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte voulu faire passer cette loi et pour lui c'est déjà une petite étape de gagné une petite étape de franchi faut-il encore que dans les prochains mois cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale Régis Le Sommier c'est un désaveu pour le ministre de l'Intérieur ? C'est une difficulté supplémentaire je veux dire on ne va pas non plus accabler le ministre de l'Intérieur on le critique et moi je le critique d'ailleurs quand j'estime que c'est nécessaire de le critiquer mais j'ai déjà déclaré ça et j'insiste aussi là-dessus j'ai l'impression que sur ces thématiques je l'ai trouvé un peu esselé et que là il ne soit pas soutenu par sa première ministre parce que Emmanuel Macron est assez inexistant sur ces questions Elisabeth Borne aussi j'ai remarqué quand même et je pense que je ne suis pas le seul aussi que pendant son discours du 14 juillet le président n'a quasiment pas abordé ou je crois qu'il n'a même pas abordé les questions de sécurité donc le régalien ce n'est pas son truc Emmanuel Macron donc il faut que quelqu'un aille au charbon et Gérald Darmanin il va assez souvent alors on lui reproche de faire beaucoup de tweets de communiqués il essaye quand même et là en l'occurrence c'est des sujets quand même où il y a une certaine urgence où finalement les français par leur vote aux législatives et avant pendant la présidentielle ont aussi interpellé l'exécutif sur le fait sur l'urgence de faire accélérer ou de mettre en avant ces sujets et donc Gérald Darmanin là une nouvelle fois veut faire avancer les choses il y a des procédures qui le retardent et puis est-ce que finalement l'attelage on en a parlé avec Eric Dupond-Moretti est-il le bon dans une période telle que la nôtre je n'en suis pas sûr j'ai moi des forts doutes sur la question d'Eric Dupond-Moretti qui est un avocat pour lequel je me régalais autrefois de lire ses plaidoiries parce que je le trouvais excellent il fait partie des grands avocats qu'on a connu la France mais en tant que ministre de la justice garde des Sceaux là il y a un peu un problème de transformation est-ce que c'est possible d'abord tout simplement de façon consubstantielle quand on est un avocat de cette trempe avec le passé qu'il a de se transformer et de devenir le garde des Sceaux je n'en suis absolument pas sûr en tout cas la chose qui est certaine c'est que cette barque dans laquelle semble être Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin la justice et la police pour travailler ensemble ne semble pour le moment pas ramer dans le même sens Thierry Mariani donc plutôt que cette loi sur l'immigration d'abord un grand débat alors Gérald Darmanin et son entourage surtout explique à nos confrères de l'AFP qu'il vaut mieux maintenant discuter avant est-ce que ce n'est pas une perte de temps c'est-à-dire qu'en fait en théorie le texte quand il arrive en commission et en séance publique dans l'hémicycle c'est là où on discute maintenant on discute avant de rédiger le texte je crois que les français ont compris qu'on se foutait de leur gueule soyons clairs un grand débat là-dessus avec les parlementaires le débat normalement il se fait le débat il est démocratique on a une chance inouïe moi que je n'ai pas connu en cinq mandats de député c'est que pour la première fois on a une assemblée nationale où il y a de vrais débats j'ai regardé comment ça s'est passé pour la loi sur le pouvoir d'achat comment ça s'est passé sur un autre texte il y a un vrai débat quand vous êtes un député vous avez une chance que votre amendement aboutisse voilà donc un grand débat pour faire quoi ? pour gagner du temps pour amuser la galerie etc pour mieux préparer le texte dit Bovo les français ont compris depuis longtemps que ces grands débats c'était gagner du temps et en réalité ça aboutissait à rien mieux préparer le texte vous savez Gérald Darmanin il a trois problèmes il a un problème de bilan un problème de résultat et un problème d'ambition un problème de bilan il est ministre de l'Intérieur depuis juillet 2020 ça fait deux ans en deux ans quels sont ces résultats ? le bilan en matière de sécurité catastrophique on ne va pas le refaire j'allais dire chaque malheureusement fait divers nous en apporte la preuve les statistiques aussi deuxièmement je rappelle en termes d'immigration que jamais la situation n'a été autant jamais la France n'a eu autant d'immigrés sur son sol un problème de bilan le bilan de M. Darmanin depuis deux ans il est nul deuxièmement il a un problème de projet alors effectivement il va nous présenter une loi sur l'immigration c'est son rêve pour montrer qu'il existe parce que comme je le disais il a un problème aussi politique c'est exister face ça a été dit par votre collègue exister face à M. Le Maire exister face à plusieurs personnalités qui se disent aujourd'hui comment je peux être le roi après le calife alors il y a deux méthodes il y a la méthode Macron qui consiste un peu à planter un coup de poignard dans le patron ça a marché Hollande en a fait les frais et il y a la méthode de Sarkozy qui consiste à être suractif sauf que je le répète oui il nous faut une nouvelle loi en matière d'immigration mais une loi et je reprends ce que j'avais dit dans un débat précédent qui ose aborder tous les aspects du problème c'est à dire revoir une partie de la politique européenne où on doit demander un certain nombre d'aménagement revoir aussi en matière d'expulsion un certain nombre de garanties qui aujourd'hui nous paraissent excessives et qui sont données par la convention européenne des droits de l'homme dont on veut sortir je vous rappelle que Marine Le Pen et j'en arrêterai par là Marine Le Pen avait lancé sa campagne présidentielle en disant les seuls qui peuvent trancher le seul grand débat finalement qui compte c'est le référendum et sur cette question où on n'a jamais demandé aux français leur avis que ce soit au niveau de la politique européenne d'ailleurs ou que ce soit au niveau de la politique nationale et bien pourquoi on ne leur donne pas la parole est-ce que les français veulent que notre territoire soit un territoire ouvert à toutes les migrations ou un territoire où effectivement on contrôle un peu mieux les migrations c'est à eux de choisir alors un certain nombre de bonnes âmes nous disent ah oui mais c'est quand même un sujet tabou ils ne répondront pas à la bonne question etc mais moi je crois qu'il faut faire j'allais dire le pari de l'intelligence des français c'est ce qu'avait fait Marine Le Pen en disant la première mesure que je ferai et elle l'a répété ce sera ce référendum sur l'immigration où le texte était écrit et tous les aspects de cette question étaient abordés notamment la sortie d'un certain nombre d'articles de la convention européenne des droits de l'homme pour se redonner les moyens de pouvoir expulser de notre territoire un certain nombre d'individus très rapidement et pour lutter contre l'immigration donc irrégulière il ne suffit pas de faire une grande loi cadre ou un grand discours comme au Mureau ou une grande loi cadre comme la loi séparatisme il faut aussi après que l'Etat dispose des outils adéquats pour faire appliquer deux exemples aujourd'hui les centres de rétention sont bondés sont pleins il n'y a pas suffisamment de place c'est comme la surpopulation carcérale aujourd'hui on se prive de faire exécuter des obligations de quitter le territoire parce qu'on n'a plus de lieux disponibles pour faire séjourner des étrangers en situation régulière avant l'expulsion deuxièmement une grande réforme se prépare pour la police nationale à l'automne 2022 qui s'appelle les directions départementales de la police nationale dans le cadre de cette réforme le ministère de l'Intérieur a décidé de supprimer bon nombre de brigades mobiles de recherche de police aux frontières les brigades mobiles de recherche ce sont des groupes d'investigation et d'enquête dans chaque département de France qui justement luttent contre l'immigration irrégulière démantèle des réseaux en matière d'emploi de personnel qui est donc en situation irrégulière qui démantèle des réseaux et la décision a été de ils annoncent déjà la suppression de ces services spécialisés comme d'ailleurs la suppression d'antennes de police judiciaire à travers toute la France pour réduire la voilure de ces deux directions donc vouloir faire une grande loi de l'immigration et en parallèle vouloir fermer des services de police qui luttent contre l'immigration c'est plutôt schizophrène Justement ce que disait François Bersani faire des lois des lois des lois sur tout sujet c'est très bien mais une fois de plus il faut qu'elles soient appliquées il faut que derrière la justice on dit qu'il manque de temps et de moyens plus on rajoute de lois finalement plus on encombre non d'abord c'est pas très bien de faire des lois des lois des lois parce que ça pose des problèmes d'application pour les tribunaux pour les justiciats pour la justice donc c'est pas forcément la réponse adéquate et d'ailleurs on voit bien que c'est pas la réponse adéquate puisque c'est une réponse politique et on se sert du juridique pour essayer pour tenter d'apporter une question de répondre à une question politique mais on voit bien que le fond du problème la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a un arsenal juridique et législatif qui suffit amplement alors peut-être qu'effectivement pour certains groupes politiques il est pas assez fort il va pas assez loin ça c'est des convictions politiques peut-être qu'on aimerait pour certains une France une France très blanche une France où il n'y aurait pas autant de diversité autant voilà ça c'est autre chose c'est un autre projet moi je le qualifie pas je dis juste que la loi et l'arsenal aujourd'hui permet amplement d'expulser des personnes qui auraient commis des infractions sur le territoire national Merci à vous de nous avoir suivis on revient dans un instant sur CNews on reparlera de l'expulsion suspendue donc de l'imam Iqusen il est quasiment 18h30 sur CNews je vous présente mes invités Régis Le Saumier grand reporter et toujours avec moi Thierry Mariani député européen rassemblement national également ils nous ont rejoint Jeannette Bougrave essayiste bonsoir et Marion Pariset spécialiste en politique publique bonsoir on va parler dans un instant donc de cette décision de suspendre l'expulsion de l'imam Iqusen mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot Oksana Polkatschouk la responsable ukrainienne d'Amnesty International démissionne une décision en réaction à la publication hier d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées de Kiev de mettre en danger les civils dans un communiqué la responsable accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe le président Volodymyr Zelensky était allé jusqu'à accuser l'ONG de je cite tenter d'amnistier l'état terroriste russe un beluga a été repéré dans une écluse de la Seine à 70 km de Paris se s'est tassé de 4 mètres de long et d'âge adulte refuse de s'alimenter l'écluse a été fermée et interdite à la navigation évoluant habituellement dans les eaux froides la présence d'un beluga dans le fleuve est exceptionnelle en football première journée du championnat d'Angleterre match nul de deux entre Fulham et Liverpool les raids ont été menés à deux fois au score ils ont finalement repris le dessus et auraient pu remporter le match lors du temps additionnel mais le tir de Jordan Henderson a frappé la transversale comment comprendre ce revirement la justice administrative qui suspend donc l'expulsion de l'imam Hassani Kiusen on va en débattre évidemment en plateau mais d'abord on fait le point sur la situation avec Arthur Muriot retournement de situation le tribunal administratif de Paris suspend donc l'expulsion d'Hassani Kiusen il estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale il ne reconnaît pas à travers les pièces du dossier et les débats à l'audience les propos antisémites l'hostilité aux valeurs de la république ni l'encouragement à la violence d'Hassani Kiusen toutefois il estime qu'il y avait bien des actes de provocation à la discrimination envers les femmes et que cela ne justifiait pas une mesure d'expulsion la justice administrative va même plus loin elle enjoint le ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation d'Hassani Kiusen dans un délai de trois mois et elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel auprès du conseil d'état dans un communiqué il précise qu'il est bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes si le conseil d'état maintient cette suspension l'entourage du ministre nous indique que Gérald Darmanin pourrait proposer une modification de la législation dans le cadre de la prochaine loi immigration pour que ce type d'individu puisse tout de même être expulsé Jeannette Bougrave au delà de la décision de justice c'est devenu une affaire éminemment politique Gérald Darmanin qui en avait fait un étendard qui est allé à l'Assemblée nationale pour dire que tout irait très vite est-ce que le ministre de l'intérieur y est allé peut-être justement un peu trop vite est-ce qu'il a été trop sûr de lui ? Je ne suis pas là pour commenter ce qu'a fait Gérald Darmanin moi ce qui me je comprends que les gens se concentrent sur le jugement du tribunal administratif qui est un jugement référé mais moi ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire c'est qu'on oublie les soutiens qu'a l'imam c'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est intervenue dans le cadre du procès la grande mosquée de Reims soutient l'imam il y a un certain nombre de collectifs il a une cagnotte et donc au lieu peut-être de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu a il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien et donc ça en dit quand même assez long sur l'imprégnation en réalité de l'influence de l'aura qu'il dispose et ce qui est important et je pense que la pédagogie est importante c'est qu'il ne faut pas en faire une victime en réalité et moi ma crainte est de voir en réalité et il ne faut pas parce que quand la grande mosquée de Reims soutient quand un collectif du conseil français certains représentations départementales le soutiennent ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'imam Marion Parizet votre avis sur effectivement ce désaveu quelque part de Gérald Darmanin qui voulait porter lui-même ce sujet et finalement on se rend compte que le dossier qu'il disait si solide c'est pas ce qu'en pense le droit alors il y a deux options soit il était effectivement convaincu qu'il avait un dossier solide et dans ce cas là il s'est pris une sacrée remontée mais derrière il a l'opportunité de rebondir avec son projet de loi immigration même si les premières réactions d'Elisabeth Borne ont tendance à mettre un peu en tout cas pas forcément enterré mais mis un frein dans tous les cas ce qu'il a fait c'est aussi et avant tout un coup politique même s'il était au courant potentiellement des failles du dossier il était tout à fait dans son droit de pouvoir le porter et de pouvoir aussi à travers cela essayer de montrer finalement les limites qu'a le système actuellement pour pouvoir derrière justifier le travail sur la loi immigration qu'il souhaite porter et ça ça peut rencontrer une certaine forme d'approbation générale dans la population et il peut réussir à faire un coup pour le coup purement politique la difficulté va être est-ce qu'il va réussir à transformer ça en quelque chose de concret parce que derrière c'est ce que les gens attendront moi pour moi il faut quand même dire les choses c'est qu'il a le courage de prendre cette décision là on peut pas lui faire le reproche cet homme a tenu des propos qui sont inacceptables intolérables depuis des années et personne n'a même poursuivi les propos à un moment on aurait pu les poursuivre il aurait pu être poursuivi pour des propos homophobes antisémites voilà on l'a jamais fait il fait quelque chose et on lui dit ah bah oui mais là tu te plantes mais c'est pas acceptable en réalité il fait quelque chose il y a les limites de l'exercice on est dans un état de droit et on est à la Convention européenne des droits de l'homme cet imam est né en France il y a des règles de droit et donc voilà et moi je trouve que transformer ça en réalité en disant il échoue il a voulu faire un coup il s'est trompé non il continue dans sa lutte contre le séparatif il faut lui reconnaître ça il s'en prend plein la figure le ministre de l'Intérieur alors qu'il a voulu essayer de faire quelque chose et là dessus moi je trouve qu'on est fondamentalement injustes avec lui voilà oui mais si le ministre de l'Intérieur pense avoir un dossier assez solide qui justifie une expulsion et que ce soit pas le cas vous savez très bien qu'en matière d'expulsion c'est très compliqué et vous vous souvenez et je pense que sur ce plateau de cet imam à Marseille en tout cas qui a pendant 30 ans a tenu les propos les plus infâmes il a fallu combien d'années pour l'expulser ? plus de 10 ans enfin vous pensez qu'on a des règles de droit on est dans un état de droit et aujourd'hui il y a quelqu'un qui est actif qui fait des choses on lui dit ah bah t'as pas réussi bah tu as échoué bah non je suis désolée la lutte contre l'islam radical est là et je vous l'ai dit moi ce qui m'inquiète davantage c'est en réalité les mouvements de soutien à son endroit et donc quand on dit que des grandes mosquées qu'il a même une cagnotte une cagnotte financière enfin vous vous rendez compte de ça et ça ça choque personne et tout le monde se focalise sur Gérald Darmanin on va revenir aussi sur la réaction d'une partie de l'opposition on s'en rappelle David Guiraud député de la France Insoumise du Nord avait tout de suite soutenu l'imam évidemment il se réjouit de cette décision sur les réseaux sociaux il a diffusé un nouveau communiqué regardez ce que dit David Guiraud c'est une défaite cinglante pour Gérald Darmanin et tous les apprentis procureurs qui se sont déchaînés contre ma prise de position de ces derniers jours que vont-ils bien pouvoir dire maintenant que comme moi le tribunal administratif est antisémite lui aussi que l'état de droit est complice de l'islamisme lui aussi ou vont-ils simplement reconnaître leur tort Thierry Mariani la bataille politique est décidément lancée la bataille politique est lancée mais moi je partage un peu l'indignation de Jeannette Bougra il y a 20 mosquées qui ont signé un appel de soutien à cet imam 20 mosquées essentiellement influencées par les frères musulmans voilà je pense quand même que déjà ça vaut le coup qu'on regarde un peu comment ça fonctionne dans ces 20 mosquées voilà une loi avait été prise par le gouvernement sur une charte de la laïcité etc un certain nombre de mosquées ont refusé de le signer là aussi qu'est-ce qu'on fait voilà c'est bien beau de prendre des lois mais il faut faire un peu la pré-vente voilà deuxièmement dans ces soutiens il y a les soutiens religieux qui posent problème et les soutiens politiques qui posent problème le soutien de LFI ou d'un certain nombre de personnes parmi les amis de monsieur Mélenchon à cet imam montre quand même que dans ce parti on a vraiment choisi désormais le soutien à une partie de la population qui prône une sorte de sécession de la société française les propos tenus par cet imam qui sont à la fois homophobes antisémites anti-français sont totalement inadmissibles et qu'un parti dans l'arc républicain les soutienne ça pose en fait un vrai problème et donc sur l'attitude de Gérald Darmanin Gérald Darmanin il applique on est encore dans un état de droit heureusement j'allais dire et donc il y a à la fois pardonnez-moi les muscles politiques où on dit on va faire ça faire ça et puis le ministre qui se trouve devant un arsenal juridique où le droit actuel fait qu'effectivement il n'est pas expulsable je l'ai déjà dit précédemment je pense que tant qu'on ne reviendra pas sur un certain nombre de textes internationaux quelle que soit la nouvelle loi qui sera proposée par monsieur Darmanin on aura les mêmes résultats l'article 8 qui protège la vie privée et familiale dans cette fameuse convention européenne des droits de l'homme fait que ça rend quasiment inexpulsable un certain nombre d'étrangers deuxièmement je rappelle que quand la double peine a été réformée je dis bien réformée et pas supprimée il y a quatre catégories de français enfin pas quatre catégories d'étrangers qui sont mis à l'abri de l'application de cette double peine notamment tous ceux qui ont des liens familiaux en France et là aussi ils cochent cette case je pense que là par contre il y a une loi française qu'il faut réformer on va continuer avec le communiqué de David Guiraud qui plus loin ajoute cette phrase je le cite le ministre de l'intérieur disait hier que je me déshonorais à refuser l'arbitraire de l'état le déshonneur c'est de marcher sur l'état de droit même lorsque cela concerne des individus dont je ne partage pas les propos Régis Le Sommier il marche sur l'état de droit le ministre de l'intérieur là ? reprendre les tweets de David Guiraud on peut le faire on sait que lui il parle d'une certaine catégorie il est dans un dans un combat politique il est dans un combat comment dire qui l'a défini et qui se place pour moi à la limite de la légalité en France c'est à dire que la façon dont la NUP s'est conçue et leur logiciel fait qu'ils ont un pied à l'Assemblée nationale mais ils ont aussi un autre pied dans la rue et leur objectif c'est de prendre acte justement de cette transformation de la société française de sa radicalisation pour en faire son miel et David Guiraud a misé depuis longtemps sur cette partie de la population donc évidemment il se fait quels que soient les griefs dont on peut accuser l'imam Nkiousem peu importe lui le font il va donc évidemment s'engouffrer dans la décision du tribunal administratif pour dire voilà pour se donner un brevet de républicanisme mais en réalité non je pense que ce qui est très intéressant il faudrait le faire et je pense que quelqu'un le fera c'est reprendre les propos de Mélenchon à propos de Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ans et prendre les propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et vous n'avez pas la même personne vous avez quelqu'un qui à l'époque souvenons-nous était le défenseur de la laïcité le défenseur un anti-régionaliste par exemple c'était un jacobin pur monsieur Mélenchon donc c'était quelqu'un qui était vraiment qui incarnait une sorte qui incarnait l'État et je pense qu'à cette époque-là il n'avait pas du tout les mêmes propos qu'il a aujourd'hui sur la police notamment parce que là on est complètement dans la dans la comment cette forme de de violence permanente instillée par la France insoumise il y a une forme de démarche qu'on qualifiera de Lamberti c'est-à-dire de créer un état de tension permanente dans la société pour pouvoir prospérer et donc on est vraiment dans une démarche politique précise et David Guiraud en est peut-être l'incarnation la plus absolue à la France insoumise ils ne sont pas tous comme ça mais lui en particulier donc voilà joue cette carte mais justement sur ces dissensions à la France insoumise dont vous parlez on l'a vu aussi récemment malgré ce groupe NUPS en théorie unie et même y compris au sein même du parti de la France insoumise il y a quand même deux lignes qui sont assez opposées sur ces questions on entend peu effectivement ceux qui sont un peu dissidents mais ils existent on les entend peu mais au final la position qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon porte avec la LFI c'est l'aboutissement de la transition qu'a fait la gauche à partir du rapport Terra Nova sur la nouvelle majorité pour la gauche donc on est maintenant quasiment dix ans après et ça s'est caractérisé par quoi ? ça s'est caractérisé d'une part par l'abandon du secteur des classes populaires qui était à l'origine vraiment l'électorat principal de gauche pour se tourner vers plutôt les catégories sociales supérieures urbaines principalement et notamment les minorités les combats des minorités et c'est pour cela finalement qu'aujourd'hui on arrive à cette situation où LFI ne peut pas et ne pourrait pas dans aucun cas en tout cas aborder cette question toutes les questions religieuses déjà de manière générale quand ça touche à l'islam de manière plus républicaine que ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont réellement pris en tenaille sur leur électorat et c'est là où ils ont été en mesure aussi de progresser entre 2017 et 2022 et ce n'est pas anodin puisque c'est ce qui a permis à Jean-Luc Mélenchon de se positionner très haut au premier tour de la présidentielle Régis Sommier puis Yannette Boudran Juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ce qui est totalement juste j'adhère totalement à ce que vous dites il y a dans la France insoumise notamment dans leurs universités d'été des cours et des apprentissages autour de ce qu'on appelle la méthode Alinsky qui est une méthode en fait tirée de Saul Alinsky qui est un sociologue américain qui prône ce qu'on appelle le community organizing c'est-à-dire aller chez les minorités tirer la colère des minorités et la rendre publique et en faire un argument politique donc si vous voulez c'est vraiment se pencher sur une minorité et dire voilà attention là il y a moyen de mettre ça et de le mettre en lumière voilà un petit peu l'état d'esprit c'est-à-dire profiter de cette colère la rendre publique voilà et quelque part à la fin in fine c'est une démarche révolutionnaire à mon sens Jeannette Bougrave il n'y a pas que les filles parce qu'on en parlait comme quoi un débat chasse l'autre c'est également la question du burkini enfin dans les piscines et en l'occurrence c'était Europe Écolégie et Vert donc ils ont quand même une conception très particulière de ce qu'est l'islam ils ont une vision qui est une vision tronquée erronée d'un islam radical et ils défendent cet islam là donc c'est ça enfin cet islamiste qui n'existe pas dans les pays ou dans les pays dont mes parents sont issus qui n'ont pas connu comment aller se battre devant y compris les juridictions administratives pour défendre le burkini au nom en réalité d'une vision de la société ils incarnent enfin une forme de séparatisme et ils pensent que l'idée que l'individu et l'état non ils sont pour le communautarisme à l'anglo-saxonne et donc ce débat là illustre en réalité ce qu'on a connu il y a quelques jours et qu'on reconnaîtra devant qu'on reverra devant les juridictions à savoir le burkini donc c'est une vision de l'islam qu'ils défendent et je voudrais qu'on regarde d'ailleurs ce sondage réalisé par l'institut CSA pour CNews quand on les interroge est-ce qu'il faut expulser des imams de nationalité étrangère qui ne respecteraient pas les valeurs républicaines et bien 91% des français pensent qu'effectivement il faut expulser ces imams Thierry Mariani on le voit en plus Gérald Darmanin avait quand même l'opinion publique avec lui bien sûr sur l'objectif il a 100% raison et je le soutiens sauf que je le répète il savait très bien et je l'avais déjà dit sur ce plateau la semaine dernière que la manière qu'il avait utilisé était voué à l'échec voilà après il faut maintenant qu'il prenne le temps de bâtir un dossier sérieux parce que visiblement ça n'a pas été le cas ça a été dans la décision du tribunal administratif je crois que c'est mentionné à plusieurs reprises où on met que clairement il manque de enfin ça n'a pas été argumenté et deuxièmement il faut changer un certain nombre de dispositifs dans la loi et troisièmement c'est pas une fixette chez moi c'est la vérité il faut le dire aux français il faut oser revenir sur certaines clauses de la convention européenne des droits de l'homme qui nous bloquent après si vous permettez pour revenir très légèrement en arrière moi ce que je trouve quand même extraordinaire c'est le gouvernement nous explique que LFI est un danger public etc et puis on apprend discrètement ces valeurs actuelles je crois qu'il révèle qu'on a trois ministres qui vont au journée d'été oui il y a notamment Olivier Grégoire Olivier Grégoire Clément Bonne et Marlène Schappat voilà c'est à dire que franchement si ce parti est aussi dangereux que ça pourquoi trois membres du gouvernement vont se prêter à la comédie des universités l'été ça donne vraiment l'impression de je te passe les plats tu me renvoies à l'ascenseur c'est vrai que monsieur Mélenchon a appelé je le rappelle quand même à voter pour monsieur Macron mais s'ils sont si peu fréquentables pourquoi trois membres du gouvernement ils vont alors à l'université l'été on va regarder justement le même sondage dont je viens de vous parler mais quand on regarde la gauche de l'échiquier politique et notamment chez l'ANUPS on voit ceci chez Europe Ecologie Les Verts ils sont 96% à considérer qu'il faut expulser les imams de nationalités étrangères au discours antirépublicain au parti socialiste on est quasiment dans les mêmes proportions 92% chez LFI 71% oui chez LFI 71% ça veut dire que la majorité une immense majorité des électeurs de David Guiraud ne supporte pas ses propos en fait ça veut dire qu'il est désavoué ils sont plus extrêmes finalement que leur base oui mais ça c'est clair je crois qu'ils ont là ils ont une notion toute relative à mon avis de la démocratie et de la représentation pour eux c'est une manière ils arrivent dans l'hémicycle mais leur but c'est d'enflammer le pays ils ont vraiment pris acte que dans ce pays il y avait voilà la radicalisation d'une communauté qui vont chercher à faire fructifier et l'objectif de tout ça c'est de dresser les français les uns contre les autres c'est très dangereux moi je pense de ce point de vue là Gérald Darmanin qui veut de nouveau en passer par la loi Marion Pariset quand on voit notamment là sur la loi immigration on nous explique que finalement ça n'est pas la priorité qu'il faut des grands débats etc il cherche comme vous le disiez tout à l'heure peut-être une sortie par le haut le mise de l'intérieur mais quand on voit là dans quelle posture il est on a du mal à imaginer qu'il puisse impulser une nouvelle loi aussi sur ce sujet alors il cherche une sortie par le haut je vous rejoins également sur le fait qu'il cherche à agir sur le fond du problème même si on peut questionner l'efficacité des moyens mis en oeuvre est-ce qu'il va parvenir à sortir par le haut de cette question là je ne suis pas convaincue par l'idée du grand débat je pense qu'il y a besoin d'un grand débat la difficulté aujourd'hui c'est que les grands débats mis en oeuvre par Emmanuel Macron depuis son précédent quinquennat n'ont globalement pas porté de fruits n'ont pas fait émerger quelque chose qui s'est transformé réellement en un changement de politique publique qui ait pu répondre aux problématiques qui étaient à l'origine de ces grands débats et c'est là où on peut se questionner en effet est-ce que finalement à travers ce report on n'est pas en train d'enterrer un débat qui est pourtant crucial si on veut effectivement prendre en compte les problématiques de totalitarisme islamique auxquelles on doit faire face en France Madame Parizé je pense que les français attendent plus de grands débats voilà ils ont compris qu'on s'est foutu d'eux voilà on est d'accord il n'y a pas eu d'avancée sur les précédents grands débats ou sur la convention citoyenne en fait les gens ne le savent pas mais beaucoup de textes beaucoup de dispositions ont été reprises des conventions citoyennes de la convention sur l'environnement de nombreuses dispositions notamment sur l'économie circulaire sur la question d'interdiction du chauffage au fioul ou d'autres surjets ont été prises en fait les gens ne le savent pas parce que c'est des dispositifs justement parce qu'en fait de la démarche qui est celle-ci mais qui avait été initiée d'une certaine manière par Jacques Chirac quand il a fait en fait sa déclaration en matière environnementale et donc en fait vous vous souvenez c'était la commission Coppens où il fait venir des experts où on discute en réalité sur les questions environnementales qu'est-ce qu'on va intégrer dans la constitution la question d'Emmanuel Macron c'est qu'il a une défiance permanente à l'égard du Parlement c'est-à-dire qu'il a besoin de court-circuiter et en fait d'avoir comme il n'aime pas discuter avec les syndicats il n'aime pas discuter avec les partis politiques il n'aime pas discuter avec le Parlement ce qu'il avait quand même plus ou moins fait quand il avait réuni à Versailles c'est qu'il a besoin d'avoir des représentants plus ou moins choisis dans des comités théodules qui font plein de propositions et ensuite qui sont ensuite reprises par le gouvernement et qui sont adoptées comme une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale mais là ça a changé là ça a changé il ne dispose plus de la majorité absolue et donc la méthode qu'il a adoptée lors de son premier quinquennat elle ne va pas nécessairement fonctionner pour le second quinquennat Je pense qu'également il a bénéficié en fait cette disposition d'esprit a été accentuée par le coup de la crise du Covid c'est-à-dire la crise du Covid impliquant des décisions de l'exécutif et ramenant tout finalement à l'Elysée le fait qu'il ait ce Parlement plein mobile comme on l'a appelé pendant les cinq premières années fait qu'Emmanuel Macron s'est un peu habitué justement à délibérer lui-même et à finalement gouverner un peu en monarque absolu Oui de manière assez opaque on l'a beaucoup reproché au conseil scientifique de ne pas savoir les conseils de défense qui avaient lieu à l'Elysée l'opposition les a beaucoup critiqués Complètement mais l'opposition elle était inaudible à l'époque puisqu'il n'y avait pas le Parlement enfin en tout cas dans le Parlement Le Sénat était quand même Oui il y a le Sénat qui a dit quelques à la marge mais ça n'a pas été le cas alors que je précise que pour les questions du Covid et la CNESET et les Commons en Angleterre ont été à chaque fois pas à pas consultés par l'exécutif au moment de la prise de décision Là ça a été quand même une période un peu à part entre guillemets on peut peut-être trouver des excuses à Emmanuel Macron mais en tout cas là il faut vraiment qu'ils rentrent dans le dur et qu'ils comprennent que le cœur de la démocratie française c'est le Parlement c'est la représentation de la France elle est là et aujourd'hui on le voit bien avec ces débats qu'on peut critiquer souvenez-vous quand il y a eu l'élection on a dit oh là 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 ça y est il n'y a plus de majorité ça va être inaudible une cacophonie à l'Assemblée oui il y a des affrontements oui il y a des noms d'oiseaux oui il y a des tenues oui il y a des choses qui se sont dites mais on s'aperçoit quand même que sur des choses essentielles comme le pouvoir d'achat ou même la redevance ou des choses où il pouvait y avoir des oppositions fermes on est arrivé à faire voter des textes et que à peu près l'ensemble des représentants d'ailleurs ont été entendus sur certains de leurs amendements donc je pense que c'est extrêmement positif alors tout n'est pas réglé tout ne passera peut-être pas mais pour le moment en tout cas il y a un exercice de la démocratie qui est salutaire et qui est en train de se faire Thierry Mariani je vous laisse ce dernier mot pour cette partie le Parlement il y a du progrès mais dans le grand débat il y avait aussi une demande des fameux gilets jaunes à l'origine c'était le référendum d'initiative citoyenne or pendant cette campagne présidentielle un certain nombre de candidats d'ailleurs dont Marine Le Pen ont évoqué la possibilité de faire des référendums y compris en donnant plus d'initiatives aux citoyens si on veut un vrai débat le seul vrai débat c'est le référendum Merci Thierry Mariani d'ailleurs d'avoir été notre invité parce que vous allez nous quitter pour la suite de l'émission dans un instant on revient sur CNews on parlera du rodéo urbain qui a eu lieu à Pontoise et qui a fait deux blessés deux enfants âgés de 10 ans Non Quasiment 19h sur CNews bienvenue à tous dans Punchline c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Arthur Muriot Un pompier est décédé lors d'une intervention pour éteindre un feu de champ en Loire-Atlantique âgé d'une cinquantaine d'années il a été victime d'un malaise cardiaque il est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire l'été dernier les pompiers de Loire-Atlantique avaient déjà été endeuillés après la mort d'un sapeur-pompier lors d'un entraînement Face aux fortes chaleurs cinq centrales nucléaires françaises vont bénéficier d'une dérogation environnementale concernant le rejet d'eau jusqu'au 11 septembre elles pourront rejeter une eau plus chaude pour éviter leur arrêt habituellement la température est limitée pour protéger la faune et la flore environnante les exercices militaires chinois se poursuivent autour de l'île de Taïwan les autorités taïwanaises ont détecté plusieurs avions et navires qui auraient franchi la ligne médiane du détroit de l'île pour eux cela ne fait aucun doute ils font face à une simulation d'attaque la situation s'est envenimée après la visite sur l'île de Nancy Pelosi la présidente de la chambre des représentants américains dix mineurs sont toujours coincés sous terre trois jours après l'effondrement de trois puits à charbon dans le nord-est du Mexique 383 secouristes sont mobilisés c'est la pression d'une inondation qui a causé ce drame le président du Mexique parle d'un jour décisif dans les opérations de sauvetage l'insécurité dans nos villes avec les rodéos urbains et les règlements de compte on en parle beaucoup encore hier plusieurs faits d'abord à Pontoise deux enfants de 10 ans qui jouaient sur une esplanade de la ville ont été percutés par une moto le chauffard a pris la fuite il s'est depuis rendu aux autorités mais les enfants sont lourdement blessés la jeune fille est en urgence absolue avec un pronostic vital très engagé et puis on parlera ensuite de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges où un homme a été abattu en pleine rue on prend d'abord la direction de l'hôpital Necker c'est là où est soignée la fillette Mathieu Devesse vous êtes avec nous est-ce que vous en savez plus sur l'état de santé de ces deux jeunes enfants qui ont été percutés hier soir oui Elodie les deux enfants un garçon et une fille de 10 ans sont très grièvement blessés la fillette d'abord elle a été transporcée ici dans le 15e arrondissement de Paris à l'hôpital Necker elle souffre d'un très grave traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques et vous l'avez dit son pronostic vital est engagé et puis concernant le garçon 10 ans lui aussi il a été gravement blessé aux jambes il souffre d'une fracture du tibia péronné il a d'abord été transporté à l'hôpital de Pontoise mais dans la journée son état s'est dégradé et il a donc dû être héliporté à l'hôpital d'Amiens concernant le suspect on sait qu'il a pris la fuite après avoir renversé les deux enfants et puis il s'est rendu dans l'après-midi au commissariat de Sergie il a été placé en garde à vue on sait qu'il a 18 ans et qu'il n'est pas connu des services de police une enquête a été ouverte Merci beaucoup Mathieu Deves pour toutes ces précisions et merci à Florent Ferrault qui vous accompagne pour ce duplex je voulais vous donner quelques chiffres concernant le département du Val-d'Oise depuis début avril 534 interventions ont été recensées pour des rodéos urbains 37 personnes interpellées 34 motos ont été saisies on l'a entendu beaucoup ces derniers temps notamment de la part de Laurent Nunez le préfet de police ces rodéos urbains doivent être une priorité et pourtant Régis Solsomy on le disait encore tout à l'heure malheureusement il y a ce genre de fait il y a aujourd'hui deux enfants qui sont très grièvement blessés à une fillette entre la vie et la mort Non régulièrement on entend parler des vous dites 534 interventions rien que pour le Val-d'Oise rien que pour le Val-d'Oise complètement dingue on en entend parler depuis début avril en plus depuis début avril je remets bien toutes les c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer non il y a une comment une prolifération de ces pratiques qui est vraiment inquiétante et qui jusqu'à présent quand on pense rodéo urbain on se dit oui c'est des jeunes qui jouent avec des comment des mobilettes des motos des scooters etc mais en réalité ce qui s'est passé aujourd'hui il y a déjà eu des cas de blessures mais ce qui s'est passé sur ces deux enfants est gravissime et c'est quelque chose qu'on pouvait redouter déjà depuis longtemps parce que c'est des pratiques qui non seulement peuvent coûter la vie aux conducteurs mais aussi évidemment provoquent mettent en danger les piétons tout simplement et les gens qui habitent dans ces alors il y a la question des comment aussi des nuisances sonores le fait que ces rodéros urbains peuvent avoir lieu la nuit comment est duré pendant des heures et donc finalement c'est encore une nuisance supplémentaire pour ces habitants qui habitent dans des quartiers difficiles ce qu'on a pu noter aussi cette fois-ci c'est que quand l'individu a pris la fuite un certain nombre de gens du quartier ont aidé la police à le localiser donc finalement ça n'a pas été nécessaire parce qu'il s'est rendu lui-même mais il faut voir peut-être aussi sous cette pression et ce qui est intéressant c'est de voir que là il y a des gens qui disent qui collaborent avec la police c'est difficile parce que encore une fois ces gangs tiennent les quartiers et donc c'est difficile pour certaines personnes d'aller vers les forces de l'ordre et de montrer qu'elles collaborent avec eux mais en réalité c'est salutaire de voir qu'il y ait des réactions pareilles parce que encore une fois ce sont les gens de ces quartiers qui sont les plus à risque et qui sont les victimes vraiment les premières victimes de ces nuisances évidemment il y a ceux aussi qui se font voler leurs scooters ou voler leurs motos encore que parfois il y a des emprunts tout ça c'est le fruit d'un trafic et ça n'est pas évidemment quelque chose qui est complètement blanc-bleu à la base on entendra d'ailleurs parler des habitants dans un instant notre reporter qui est sur place les a interrogés Jeannette Bougrave effectivement les rodéos urbains malheureusement on en a beaucoup parlé on les liste on a peut-être encore franchi un pas aujourd'hui avec deux enfants ils ont 10 ans qui sont blessés ils jouaient à chat sur l'esplanade de la ville les moments parce qu'une petite est entre la vie et la mort et de se dire que parce que moi je n'arrive pas réellement à réfléchir posément sur un sujet sur ce sujet là parce que la petite elle est à l'âge de ma fille donc elle est en train de jouer en bas elle n'est pas en vacances elle est en bas de l'immeuble elle se fait faucher par un petit con en moto c'est ça le truc c'est ça qu'il fait ça pour faire son caïd dans son quartier oui c'est ça c'était un rodéo urbain sur l'esplanade moi je vous avoue que ça me j'ai une tolérance zéro en fait donc c'est moi je me souviens encore il y a quelques mois on parlait des Dalton à Lyon c'était pas dans des quartiers c'était en centre-ville où ces jeunes semaient la terreur mais on se demande on parlait dans la partie précédente d'état de droit et donc là on n'est plus dans un état de droit ces quartiers ou le centre-ville de Lyon puisque c'était le centre-ville et bien c'est pas acceptable c'est je sais même pas comment enfin je vous dis les moments que je pense à la famille de ces deux enfants et c'est les seules choses auxquelles aujourd'hui je les pensées c'est vers ces familles là voilà je sais pas de Marion Parizet on le disait déjà tout à l'heure mais il y a d'un côté une loi contre les rodéos urbains désormais une volonté affichée de la politique et puis en même temps dans certains films présentés au Festival de Cannes on en parlait dans certains clips en fait on mythifie cette culture on explique qu'en fait le rodéo urbain n'est plus une infraction mais un moyen de s'exprimer est-ce que ce discours-là est-ce que aussi le gouvernement doit être plus dur avec ceux qui dans leurs clips dans leurs films vendent ce genre de pratiques ça va être difficile de venir vraiment interrompre ou interférer en tout cas sur des productions mais en effet au moins porter un message politique assumer de dire non on ne veut pas de ça et derrière donner les moyens pour que que les sanctions puissent être prises sur le terrain parce que la difficulté au final si on en arrive à pouvoir tolérer ces images-là et les mystifier d'une certaine manière c'est aussi parce que derrière on a laissé la place pour que ça puisse s'installer que les services de police de manière générale surchargés sont aussi derrière la justesse à des difficultés à mettre en oeuvre les sanctions et du coup des policiers qui arrêtent des personnes se retrouvent avec les mêmes un peu plus tard on a perdu totalement la notion de sanction dans ce genre de circonstances-là bon là la personne en l'occurrence n'avait pas de... Juste pour dire on ne va pas on va censurer le film de Cannes dans cette jeune réalisatrice qui était fascinée par la culture autour des rodéos et des rodéos urbains enfin tout à l'heure sur le plateau je crois que c'était le commandant ou le général Proto disait à propos du film de James Dean La furor de vivre on aurait pu dire même Grise avec John Travolta où vous avez ses courses de voiture en fait donc sur la création artistique c'est une chose mais le problème c'est que dans ces quartiers-là que la police ne rentre pas enfin il faut quand même se dire aussi une chose c'est-à-dire qu'on dit on va censurer des productions cinématographiques parce qu'en réalité ils font l'apologie ou ils subliment ou il y a un côté ils fantasment sur la culture des rodéos mais en réalité on n'est pas capable de rentrer même les médecins vont dans ces quartiers se font agresser les policiers les policiers se font agresser 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 donc comment voulez-vous ensuite dire c'est facile de dire qu'on va empêcher une production cinématographique par contre aller dans des quartiers interrompt par rodeo c'est plus difficile voilà donc il faut s'attaquer d'abord au problème difficile la première chose c'est d'être très ferme et ça va être sans doute homicide homicide pour ce garçon de 18 ans qui a fait ce geste irréparable vous vouliez réagir tout à l'heure je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de dire oui on peut il faut en fait c'est éternel parce que vous parliez des Dalton justement on va en parler des Dalton leur leader c'est un rappeur qui s'appelle Mani Jetté et Mani Jetté il a été arrêté justement après avoir fait un certain nombre de rodéos dans le centre de Lyon Mani Jetté et les Dalton jouent en permanence sur la question artistique et la délinquance et en réalité ils sont dans les deux et quand Mani Jetté a été arrêté immédiatement les Dalton sont venus à côté de la prison de Lyon dans lequel il était ils ont fait une sorte de il y a même un Dalton qui a essayé d'enjamber et de se mettre sur le mur donc la provocation encore à nouveau contre la police contre les institutions et autres et que dans leur dernier clip là en l'occurrence ils apparaissent il apparaît avec un autre rappeur et il y a des kalachnikovs alors évidemment les kalachnikovs elles sont factices mais il y a des tirs de kalachnikovs et évidemment il y a des rodéos urbains donc le problème de dire oui il y a les artistes pas les artistes mais en fait qu'en réalité ils vivent complètement et ce sont les acteurs et quand vous regardez ce qu'ont fait les Dalton dans le centre-ville entre notamment la place des Théraux et la place Bellecour qui est une zone piétonne où on voit des gens qui vont faire leur course tout simplement on ne peut pas comparer une production cinématographique avec l'autorisation de filmer et ces gens mais non mais c'est la même chose non non c'est pas la même chose mais si les Dalton mettent dans leur clip des endroits où ils se mettent j'entends j'entends mais en l'occurrence quand vous avez une autorisation de tournage vous avez une autorisation il n'y a pas d'autorisation de tournage chez les Dalton il y a une boîte de production il y a une boîte de production sur laquelle il y a peut-être moyen justement et le fait de l'apologie de la violence je suis désolé alors les kalachnikovs en effet sont factices mais quand même et sur ce qu'ils font ils jouent en permanence sur cette ambiguïté et en fait cette culture finalement ils baignent dans cette donc la distinction à travers les réseaux sociaux à travers des mini-productions qu'elles soient perso qu'elles soient comment qu'elles soient diffusées par des plus gros producteurs finalement tout ça c'est un écosystème et c'est un écosystème où chacun regarde l'autre c'est comme l'utilisation des mortiers d'artifice dans les mortiers d'artifice dans certaines cités quand ils ont bien réussi à bien faire chier la police un soir ils le mettent sur les réseaux sociaux de manière à montrer à la cité d'à côté que c'est eux les caïds voilà c'est eux les forts c'est une fiction je parle pas d'une fiction je parle de choses réelles qu'eux-mêmes mettent en scène et quand je vous dis Mani GT parce que c'est important regardez ces clips regardez ces clips et vous verrez qu'on est toujours dans l'ambiguïté les clips de Joule aussi sont tellement dans l'ambiguïté également c'est quelqu'un qui est massivement écouté par les jeunes vous avez des rodéos urbains quasiment en permanence dans ces clips il faut les regarder et c'est des vrais rodéos urbains c'est pas simplement on a demandé l'autorisation pour le clip vous croyez qu'ils demandent l'autorisation quand ils interrompent l'autoroute ils l'ont fait plusieurs fois on va écouter ce que disait François Bersani sur ce plateau il y a justement quelques minutes François Bersani porte-parole unité SGP Île-de-France Aujourd'hui on voit qu'un rodéo c'est pas de la fiction c'est pas du 7ème art il faut savoir là que c'est une petite fille de 10 ans et le petit garçon de 11 ans qui jouait à un jeu auquel on a tous joué ils jouaient à chat au bas de leur immeuble aujourd'hui le pronostic vital de cette petite fille est engagé aujourd'hui le petit garçon de 11 ans est hospitalisé à Amiens avec des fractures des membres inférieurs et aujourd'hui on a cet auteur de rodéo qui bien sûr a pris la fuite ces copains du quartier qui ont fait disparaître le deux roues donc vous voyez aujourd'hui c'est pour vous dire que le rodéo urbain c'est pas du sport c'est pas de l'art aujourd'hui ça peut tuer et il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent Marion Parizet effectivement il peut y avoir parfois le risque pour certains qui s'identifient dans des clips où les choses sont peut-être un peu plus sécurisées de reproduire ça un peu bêtement mais avec des vrais gens autour oui alors il y a toujours ce risque mais pour revenir sur votre point c'est l'important c'est quand il y a des faits il y a des faits il y a des infractions et dans ce cas là on revient sur la question des moyens sur les moyens policiers sur les moyens de la justice pour pouvoir entamer des poursuites judiciaires pour que ce soit sanctionné pour que ce ne soit pas laissé dans une impunité totale et derrière c'est ça dont on a besoin parce qu'en effet si on rentre effectivement dans une démarche artistique et que là on est dans un cadre en effet sécurisé un tournage on a tous vu des films d'action avec des pistolets mais ça que le film de Cannes a été tourné dans un cadre légal je n'en ai rien mais pas en cause là je parle de rodéos qui sont souvent mis en avant dans des clips après c'est la question du message des artistes qui est porté on peut se poser la question d'avoir un débat sur est-ce qu'on considère que c'est en effet un bon message apporté pour la société ça c'est un débat qui pour le coup a le mérite d'exister et doit avoir sa place mais on doit avoir le droit de pouvoir dire en face non on ne considère pas que c'est un bon message à faire passer aux jeunes aujourd'hui mais le côté inverse c'est qu'aujourd'hui on a tendance à nous dire puisque c'est de l'arde il faudrait simplement l'accepter en bloc et ne pas le contester et c'est là où je le... Non mais c'est pas Jeannette Bougrabé après on va écouter les habitants justement Non non je pense qu'on a on commence à perdre en France la question d'une approche libérale voilà moi je suis quand même assez boire de l'alcool c'est mal donc il faudrait dans les films arrêter c'est comme arrêter de boire voilà dans les films il ne faut pas boire d'alcool il ne faudrait pas fumer il ne faudrait pas faire ci il ne faudrait pas faire ça je trouve que c'est c'est trop ça n'a rien à voir avec les Dalton qui font sur la voie publique alors qu'il y a des passants qui peuvent blesser des gens ça n'a strictement rien à voir ça n'a rien à voir avec le film que je n'aime pas du tout de film de Cannes sur Odéo c'est pas le sujet mais je trouve qu'au lieu s'attaquer au vrai problème c'est à dire procéder à des arrestations à des saisies de véhicules etc on se dit on va plutôt sur le message on va dire que c'est pas bien ben non c'est juste ça que je dis c'était pas davantage je voudrais qu'on écoute ces témoignages qui ont été recueillis par Fabrice Elsner il est allé justement sur le terrain à Pontoise dans ce quartier regardez ce que les habitants lui ont dit je suis sans voix c'est terrible pour les familles même je pense que l'individu doit être très mal dans sa peau aujourd'hui en été c'est jusqu'à une heure du matin la veille encore la police était là pour essayer de parler avec les jeunes ben il narguait la police ben on n'est pas surpris parce que c'est ce qui se passe au national je veux dire partout en France c'est comme ça donc vous savez les jeunes c'est ça c'est ben tiens t'as vu hier lui il a fait sa moto à Lyon moi aussi je peux le faire Régis Le Sommier on voit deux choses dans ses réactions des habitants qui ne sont pas surpris et un qui est obligé d'être flouté pour témoigner parce qu'en fait il y a quand même cette peur c'est-à-dire que même répondre sur le terrible drame qui s'est produit on sent que cette personne clairement elle a peur de nous répondre et vous êtes dans un mix entre des gens qui vivent dans une société parallèle et des gens qui travaillent comme ces gens qui visiblement ont un travail ont une adresse donc ils ont peur d'être identifié parce qu'ils ont peur qu'on vienne les chercher parce qu'on les a vus à la télé c'est toujours le voilà il y a un mélange de miroirs médiatiques dans les actions de ces jeunes et en même temps derrière il y a aussi le trafic de drogue derrière il y a aussi une réalité de quartier qui fait qu'on est dans des systèmes parallèles je pense que leur vision de la police aujourd'hui c'est d'abord que la police est un gang rival qui vient perturber des activités dans le quartier que ce soit des activités de trafic de drogue ou des activités de rodeo et qu'on attaque la police on a un territoire qu'on va défendre ensuite autour de ça il y a évidemment les balances ceux qui peuvent potentiellement travailler avec la police et donc personne n'a envie quand on vient quand une caméra arrive pour demander ce qui s'est passé personne n'a envie ou très peu de gens qui habitent dans ces cités de montrer leur visage donc il faut se rendre compte qu'on vit en France avec une société de plus en plus éclatée de plus en plus segmentée dans lesquelles chaque quartier est un enfin pas chaque quartier heureusement pas tous les quartiers sont comme ça et pas tous les zones y compris des zones où il y a une forte population immigrée fonctionnent de cette manière il faut voir aussi ça mais je pense que malheureusement il y a certains kystes comme ça dans lesquels finalement se s'est développé une société parallèle faite de délinquance avec ses lois avec sa façon de se comporter avec ses châtiments aussi pour ceux qui éventuellement seraient perçus comme des indiques de police et puis avec cette attitude de systématiquement barrer dès qu'on le peut l'accès à la police aux pompiers à d'autres représentants même on l'a vu récemment et ça c'est absolument terrifiant un chauffeur de bus se faire passer à tabac parce qu'il a simplement évité un accident il sort de son bus et là il y a une dizaine de personnes qui lui tombent dessus le chauffeur de bus le bus étant souvent pour ces quartiers parfois très à l'aise le lien avec le centre-ville avec le centre commercial la manière pour certains de se nourrir parce qu'ils n'ont pas de véhicule donc on est vraiment dans un océan de misère sur lequel des individus prospèrent qui eux je le rappelle ne sont pas forcément miséreux le trafic de drogue ça rapporte énormément donc il faut remettre en contexte cette réalité et que les pouvoirs publics à un moment passent à la saute c'est ce qu'on a appelé les territoires oubliés de la république mais qui sont on le voit bien encore une fois largement oubliés je voudrais qu'on écoute un autre témoignage assez poignant c'est une femme qui était non loin de ce drame et qui raconte comment ce drame a été vécu sur place dès les premiers instants par les habitants du quartier mes enfants n'ont pas vu la scène n'ont pas vu le tram mais par contre ont vu le SAMU les pompiers parce qu'en fait nous on a eu un appel on était à l'extérieur et c'est notre famille qui s'est inquiétée pour nous parce qu'on n'était pas on n'était pas à l'appartement et donc ils nous ont dit qu'est-ce que vous êtes donc après ils nous ont montré qu'il y avait les pompiers et tout on est parti voir on est parti voir et du coup on a vu la détresse de la maman on a vu le SAMU et en fait on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous et donc malgré ça on a vu la détresse des parents la détresse de la maman qu'elle hurlait qu'elle demandait Dieu d'aider d'aider son enfant de lui donner une deuxième chance ma fille juste de voir cette détresse là ça l'a rongée elle est rentrée elle a fait des prières mes deux filles une qui a 15 ans et une qui a 7 ans 8 ans donc on a fait des prières pour que son enfant s'en sorte je sais que c'est pas leur but de faire du mal mais ils en ont fait et j'espère que ça prendra ils prendront conscience et merci à Fabrice Elsner qui était sur place pour recueillir ce témoignage Jeannette Bougra on voit aussi des habitants qui maintenant doivent se débrouiller avec cette détresse qui est la leur dans des quartiers où vous le disiez déjà souvent les forces de l'ordre ne vont plus et qui sont déjà bien abandonnées c'est pas c'est là c'est pas nouveau en fait ce qui est très triste c'est que l'été les enfants jouent en fait en bas des immeubles en fait des HLM leur famille n'ont pas nécessairement les moyens d'aller en vacances donc ils jouaient tout simplement et c'est toujours des moments très dangereux c'est-à-dire de savoir que vous pouvez pas laisser votre enfant juste jouer au pied de l'immeuble et moi j'avais toujours été j'avais été marquée en réalité il y a quelques années c'était c'était quand Nicolas Sarkozy était allé à la Courneuve et qu'un petit garçon qui lavait la voiture de son père pour la fête des pères avait été tué par une balle perdue par un gang c'est l'occasion de de ça qu'il y a vu que Nicolas Sarkozy avait fait lancer cette phrase mais c'était un jeune garçon qui s'appelait Mohamed et qui lavait la voiture de son père pour lui faire un cadeau et pour lui faire plaisir et parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter et ce gamin est mort sur le parking en bas d'un HLM là c'est pareil c'est 10 ans plus tard enfin plus que 10 ans plus tard ça ne change pas donc on se dit quand même on a une responsabilité très forte on a fait de la rénovation urbaine on a aidé des associations et pourtant des enfants sont toujours dans une sont dans l'insécurité dans ces quartiers là et ça c'est c'est vraiment un échec et il faut le regarder en face pour y mettre un terme voilà Marion Pariset ce que disait aussi cette maman cette habitante du quartier c'est ça peut arriver à n'importe qui et effectivement ça peut être un enfant qui joue une maman avec sa poussette une personne âgée qui traverse la route exactement c'est tout le drame de ce type de situation et qui le rend d'autant plus insupportable pour l'ensemble des habitants et je trouve ça extrêmement bien qu'il y ait aussi un certain nombre de personnes qui même sous couvert d'anonymat mais est pris quand même la peine de parler parce qu'on s'imagine très bien dans ce genre de quartier que même si on est sous anonymat à la télévision on n'est jamais à l'abri que quelqu'un passe à côté et c'est dangereux c'est dangereux parce qu'en effet ils peuvent être pris pour cible ils peuvent être menacés et il faut le prendre en compte et il faut que ça inspire aussi les réactions des politiques publiques derrière qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en effet on a mené une politique de la ville qui a priori n'a absolument pas fonctionné sur la mise en oeuvre puisqu'on a déversé des millions voire des milliards d'euros sur des quartiers qui aujourd'hui sont toujours comme le disait Madame Bougrave dans des situations où on a des personnes qui sont dans la misère et qui sont menacées au jour le jour par une insécurité grandissante et qui sont dans l'impossibilité de s'extraire on a dans ce cas perdu le pari républicain on a perdu la capacité de faire émerger de pouvoir donner à chacun sa chance d'émerger Oui juste à partir je trouve très intéressant ce que vous avez dit parce qu'on a beaucoup parlé de Lyon récemment avec la guillotière la duchère tous les problèmes les attaques de policiers etc Lyon c'est typique je ne vais pas être long sur cette ville mais c'est une ville que je connais bien moi j'ai fait mes études c'était il y a 20 ans et c'est une ville que moi j'ai vu s'améliorer considérablement en termes de tramway en termes de rénovation de quartier malheureusement c'est une ville voilà c'est une ville qui l'aéroport de Lyon qui est devenu flambant neuf qui est incroyable c'est une ville qui a progressé dont les services publics ont progressé mais qui s'est comment dire désagrégé au niveau de la parce que la guillotière il y a 20 ans c'était pas de ça mais il y avait quand même le réseau Khaled Calcal c'était quand même toute la région c'était extérieur oui mais c'était quand même la question des Dalton il n'y avait pas ça la question de la délinquance dans ces deux quartiers de la duchière et de la guillotière c'était pas aussi voilà et donc aujourd'hui ce que je veux dire c'est qu'en parallèle de cette amélioration du paysage urbain à plein de niveaux au niveau architecture au niveau transport etc les conditions sécuritaires se sont dégradées et bien écoutez on va continuer à parler de tout ça juste après la pause on va revenir notamment sur les vacances des ministres on en dira un petit mot ça permettra d'avoir quand même un sujet un petit peu plus léger et puis on reviendra aussi sur le climat sur cet épisode de sécheresse en France est-ce vraiment une situation inédite quels sont les défis à relever pour nous si on veut éviter de plus en plus d'épisodes de ce type on en parle juste après la pause quasiment 19h30 sur CNews on va évoquer les vacances des ministres mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot nous dirigeons-nous vers une pénurie de lait la FNSEA lance l'alerte à cause de la sécheresse les animaux ne sont pas dans les prés et sont nourris grâce au fourrage initialement prévu pour l'hiver le syndicat agricole s'inquiète donc sur la capacité des éleveurs à pouvoir nourrir les troupeaux dans les mois qui viennent une problématique majeure pour la production de lait la lutte contre les incendies se poursuit dans les Alpes de Haute-Provence un feu ayant déjà ravagé plus de 1000 hectares est toujours actif 170 pompiers de Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau sont mobilisés pour le moment cet incendie ne représente pas une menace directe pour la population le président américain Joe Biden testait négatif au Covid-19 après un rebond de positivité le 30 juillet il avait été contraint de retourner à l'isolement pour le moment il ne quitte toujours pas la Maison-Blanche son médecin indique qu'il attend un nouveau test négatif on va commencer cette partie avec un sujet un peu plus léger le gouvernement qui donc est en vacances alors où partent les ministres et bien le choix n'est pas très large il faut être à 2h de Paris et les déplacements à l'étranger ne sont pas franchement bien vus Jeanne Cancard nous a fait la carte de France des vacances ministérielles une règle pour tous rester joignable pendant ces 3 semaines de repos c'est pour cette raison que Matignon et bien demande à tous ses ministres de choisir une destination compatible avec l'exercice de leur responsabilité et aussi que ça se trouve à 3h maximum de la capitale par exemple Elisabeth Borne la première ministre et bien d'après nos confrères de l'AFP elle se rend dans le Var donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron qui lui depuis plus d'une semaine est déjà dans le fort de Brégançon le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion de ministres durant la trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie à l'hiver pendant ce temps-là Bruno Le Maire lui le ministre de l'économie bien il va se rendre en Bretagne puis aux Pays-Bas vous avez aussi Eric Dupont-Moretti qui comme à son habitude va aller à Nice ou encore Gérald Armanin qui lui va poser ses valises près de Marseille il était c'est aussi l'occasion des coups de com' ou en tout cas des jolies cartes postales pour les ministres et les secrétaires d'Etat par exemple la ministre de la Culture Rima Abdulmalak est attendue elle dans le Cantal pour un festival de théâtre international ou encore Sarah Elayri à la jeunesse elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie Elisabeth Dorn elle aussi elle se réserve du temps pour quelques déplacements estivaux même si on ne sait pas encore lesquels avant la reprise le conseil de ministre de rentrée qui aura lieu lui le 24 août prochain ça vous fait sourire Régis Le Sommier cette carte de France non non c'est le point d'interrogation sur Elisabeth Dorn parce qu'on a une imagine extrêmement studieuse on n'imagine pas en vacances non mais elle va faire des déplacements comme les autres elle va être une ministre sérieuse même en vacances oui mais voilà je pense qu'elle va s'autoriser quelques vacances mais on sera vraiment très peu éclairé dessus en revanche ce qui m'a fait rigoler c'est le fait que la PACA c'est quand même donc la PACA est très voilà ils aiment le soleil le ministre ils ont pas été repoussés par la canicule par la sécherie non 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 mais Dupond-Moretti et Darmanin dans le même donc ils vont pouvoir peut-être se parler ils sont nombreux effectivement ils sont pas loin du président ils vont pouvoir faire des réunions pendant ce temps là Michel Chevalet ça vous donne envie ces vacances de ministre ? ah oui enfin ils sont droit aux vacances ça me semble normal c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils restent à proximité de Dieu le Père Marion Pariset chaque fois les mêmes consignes il faut travailler pendant les vacances il faut montrer il faut faire des déplacements est-ce que finalement il faut donner cette impression du gouvernement toujours au travail ou après tout trois semaines sans un déplacement d'un ministre on s'en remettrait ? au-delà de la question des ministres la France ne se met pas en pause pendant le mois d'août dans tous les cas les cabinets continuent à travailler les cabinets continuent à préparer les rentrées notamment parce que mine de rien au final les premières réunions qui se tiendront à la fin du mois d'août c'est aujourd'hui qu'elles se préparent elles se préparent dans les administrations il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la tête de la barque pour pouvoir décider in fine si jamais quelque chose se passe il y a deux ans deux ans maintenant il y avait eu en plein milieu du mois d'août le coup d'état au Mali par exemple dans ces cas-là en effet c'est intéressant d'avoir le ministre à moins de trois heures de route de Paris Jeannette Bougram un bon ministre l'été c'est un ministre qui ne déconnecte pas un ministre ne doit jamais déconnecter c'est ça le principe même parce que c'est la continuité de l'état et donc on plaisantait sur les festivals de rue ou dans le Cantal la ministre de la culture mais moi qui étais ministre de la jeunesse c'est tous ces jeunes qui vont aux colonies de vacances c'est des moments qui sont très particuliers parce qu'il y a toujours la crainte qu'il y a un accident qu'il y a les moniteurs de colonies de vacances donc c'est assez terrible et vous quand vous étiez au gouvernement vous avez... je ne partais pas je faisais le tour des colonies de vacances donc j'ai dû en faire beaucoup voilà non non ça je garde un souvenir de visite de colonies et de centres aérés et la crainte que j'avais c'était toujours et on a eu la tristesse d'avoir annoncé à des familles que leurs enfants qui étaient moniteurs de colonies de vacances sont décédés pendant... donc c'est... donc c'est... donc on était... j'étais pas bien pendant les vacances pendant les colonies de vacances je me sentais pas bien du tout en me disant... voilà mais c'est des moments c'est un vrai privilège d'être ministre c'est vraiment une telle reconnaissance que travailler est un privilège voilà et donc de se dire qu'on n'a pas de vacances pendant 2 ou 3 ans bah c'est pas grave parce que c'est tellement bien de faire des choses pour son pays qu'il faut le faire voilà et puis on le disait l'actualité ne s'arrête jamais un sujet qui va sans doute occuper un certain nombre de ministres et d'ailleurs on le voit déjà Christophe Béchut qui est beaucoup sur le terrain on va évoquer la sécheresse Michel Duchevalet notre journaliste scientifique nous a rejoint en plateau ça fait plusieurs semaines qu'on entend parler d'une situation inédite en France sur la sécheresse attendez on a l'impression qu'on découvre ça c'est pour ça que je vous pose la question c'est aussi inédit que ça Michel ou que l'été il fache chaud c'est déjà arrivé il y a déjà eu des sécheresses enfin il y en a eu 76 c'était énorme il faut se souvenir de cela c'est à peu près comparable à celle-là et puis dans le passé il y en a d'autres le roi Le Dury a révélé qu'il y avait je ne sais pas juste après au début de Louis XV il y a eu 700 000 morts en Europe à cause de sécheresse donc ce n'est pas anormal mais simplement en moyenne ça se produisait les coups de chaud comme ça tous les 4-5 ans sauf que maintenant c'est tous les ans et même 4 fois dans l'année et peut-être qu'on va s'en payer une cinquième l'été n'est pas fini c'est ça qui est nouveau c'est la récurrence voilà la nouveauté la nouveauté est qu'on a une situation de blocage météo avec un gros anticyclone parce qu'on parle de la France c'est normal ça nous concerne directement mais il faut regarder ce qui se passe au Maroc c'est terrible ce qui se passe en Espagne où c'est les 40-45 degrés sans courant le Portugal mais également la plaine du Pau et le Pau est quasiment à sec dans le 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 piémont et puis ça touche la Serbie c'est vrai ça va juste en Ukraine où il fait également très chaud donc c'est toute l'Europe qui est sous une espèce de couvercle un énorme anticyclone et on essaye de comprendre pourquoi on a cette situation de blocage et la situation de blocage vous allez voir c'est une machine infernale la Terre elle tourne rond oui l'atmosphère fonctionne ok seulement la répartition des masses d'air va être différente c'est une anomalie dans le déplacement des masses d'air les masses d'air grosso modo il y a du chaud à l'équateur il y a du froid au pôle et entre les deux il y a le climat dit tempéré et nous on est au 45ème degré de tétude non on est juste au milieu youpi les prairies sont vertes il y a des forêts il y a des marais etc et donc on pensait être au-dessus de cela c'est vrai que nous étions une contrée humide seulement voilà la circulation de l'air a changé pourquoi ? parce que le pôle se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la Terre et donc la différence de température entre le pôle et l'équateur étant différente ah bah oui il fait des fois les 30 degrés au Redland vous avez vu en Sibérie les courants de jet qui séparent le chaud du froid se ralentit et comme il se ralentit il ondule et même il y s'est séparé en deux et entre les deux il y a justement l'anticyclone qui bloque la circulation d'air et donc on a de l'air chaud qui remonte du Maroc c'est tout à fait classique chaud et sec et sec c'est ça il serait chaud et humide il y aurait des oranges mais non c'est chaud et sec et bien là il se trouve bloqué et voilà et voilà je vous écris ça c'est les américains et leur modèle colle bien depuis 2003 ils disent depuis 2003 vous voyez les scientifiques tout même ils voient un peu en avant ils tirent le signal d'alarme les gens disent ouais ouais d'accord c'est un coup de chaud ouais ouais ça passera ouais ouais ben non ça passe plus et ça va continuer justement Régis Le Sommier vous avez fait le tour un peu dans les archives sur le côté inédit vous avez certaines situations de sécheresse qui remonte à très longtemps oui oui je suis tombé sur un petit article qui s'appelle la vague de chaleur que je pense je ne suis pas tout à fait sûr on me pardonnera si ce n'est pas le bon journal je pense que c'est le Figaro dans les années 50 qui disait qui avait déjà cherché fait pas mal de recherches et ils étaient remontés donc je ne vais pas tout vous citer en 627 les sources se tarirent on mourait de soif en l'an 1000 les rivières sont asséchées en 1300 alors attendez en 1303 le Rhin et la Seine sont à sec en 1705 la température atteint c'est celle des fours de verreries on fait cuire la viande au soleil en 1753 le thermomètre marque 38 degrés en 1811 rebelote les rivières se tarissent en 1832 la chaleur est accompagnée du choléra à Paris il y a 20 000 victimes et en 1835 au mois d'août on avait 46 degrés voilà c'est quelques exemples et les étés 47 et après une série d'étés très chaud juste après la guerre c'est nouveau c'est ce que je vous dis les coups de chaud il y en a eu il le dit très bien le roi Ladurie le dit merveilleusement bien dans son étude sur le climat de la Terre mais le problème qui est nouveau c'est la vitesse à laquelle les choses changent et surtout que ces coups de chaud maintenant sont 1 tous les ans alors qu'avant c'est tout les 4-5 ans et surtout qu'on a des coups de chaud on en a 4 et on pourrait en avoir encore un cinquième on va évoquer dans un instant notamment les pénuries d'eau assayant dans le Var les autorités ont commencé à rationner l'eau des camions-citernes viennent régulièrement ravitailler les habitants car depuis le début de l'été le manque de pluie et les fortes chaleurs ont aggravé la sécheresse des sols le récit de Solène Boulan avec les images de Thibaut Marcheteau Dans ce village touché par la sécheresse chaque goutte compte l'accès à l'eau est limité 150 litres par jour et par personne 350 foyers sont concernés par cet arrêté municipal Très vite les gens ont compris l'enjeu et ils se sont en quelque sorte soumis à ces règles dans l'ensemble les gens ont admis mais il y a eu quand même des réticences pour certains qui voulaient continuer à arroser leurs pelouses etc bien que le préfet par arrêté les interdit Alors il faut parfois ruser pour ne pas laisser ces plantes faner On récupère l'eau quand on se lave les mains quand on prend la douche en attendant que l'eau chaude arrive on met un seau dans la douche pour récupérer l'eau pour arroser les quatre plantes qu'on a dehors pour éviter qu'elles meurent Le problème c'est que quand vous avez une maison que vous avez travaillé des années pour faire votre jardin pour faire quelque chose de joli chez vous comment voulez-vous demander aux gens de tout laisser mourir ça devient un peu compliqué Pour s'assurer du respect de la consommation d'eau la police procède régulièrement à des contrôles chez les particuliers et la facture peut être salée 1500 euros d'amende en cas de comportement inapproprié Michel Chevalet l'eau c'est le point central c'est ça qui peut faire l'énergie expliquez-nous pourquoi le problème de bon sens l'énergie il y a différentes sources d'énergie on le voit vous pouvez toujours c'est compliqué c'est cher mais remplacer une source d'énergie par une autre s'il y a moins de gaz je vais utiliser mettons plus d'électricité je vais avoir du gaz liquéfié au lieu du gaz gazeux etc mais l'eau c'est indispensable parce que nous nous sommes des gens constitués de flotte que les arbres maïs qui est derrière vous c'est 90% d'eau donc vous avez c'est indispensable et rien ne peut la remplacer qu'est-ce que vous allez boire du vin à la place oui d'accord mais il y a de l'eau c'est 90% d'eau vous ne vous en sentirez pas ça ne va pas solutionner le problème on ne peut pas en sortir on a besoin d'eau c'est tout alors je fais la remarque je veux dire attention mais il y a des pays qui vivent avec des tensions enfin tout de même tous les pays du pourtour méditerranéen connaissent les sécheresses et vivent avec et fonctionnent avec le centre des Etats-Unis vous avez vu on n'est pas encore habitué à ces restrictions en Afrique il y a ce qu'on appelle le terme est incroyable parce qu'il est très parlant la diagonale de la soif c'est-à-dire que vous allez de la Mauritanie et vous allez jusqu'à la Somalie vous avez un assèchement considérable de toute cette et ce n'est pas simplement en été c'est toute l'année avec évidemment le problème qu'il y a un appauvrissement de la ressource que comme il n'y a pas d'eau le désert avance seulement dans ces pays malheureusement il y a une natalité terrible et aujourd'hui vous avez des pays comme le Niger où je crois que la natalité est de 7 enfants par femme c'est le record du monde et que vous n'arrivez pas à nourrir évidemment de moins en moins et donc ça crée tout un tas de problèmes en cascade donc cette absence d'eau sur le continent africain est cruciale ces pays souffrent de ce qu'on appelle du stress hydrique et évidemment on le voit très bien le niveau du Niger qui pourrait s'il était bien exploité si tout était dans un monde idéal nourrir tous les gens sur son pourtour malheureusement aujourd'hui le fait très peu et tout ça entraîne des problèmes en cascade on parle du djihadisme etc c'est pas simplement des problèmes politiques c'est aussi des problèmes liés à ce réchauffement et liés à cette absence Moyen-Orient il y a la guerre de l'eau enfin il faut être sérieux le problème numéro un sur notre planète ce n'est pas l'énergie c'est l'eau les ressources en eau la gestion de l'eau Marion Parizet effectivement nous ensemble découvrir ces tensions autour de l'eau on entend ce monsieur dans le reportage qui dit quand on a finalement toutes ces fleurs on a envie de les arroser alors qu'on oublie un peu que d'autres pays non seulement sont habitués à cette pénurie et surtout se sont organisés autour et on a un certain nombre aussi de pratiques historiques qu'on a aussi oubliées d'une certaine manière la façon de travailler avec les saisons de ne pas avoir forcément recours à des cultures consommatrices en eau on parlait du maïs justement les céréales c'est particulièrement lourd et les consommateurs en eau généralement et on a une grosse production en France notamment de maïs et c'est là où ça peut aussi entraîner des tensions c'est la souveraineté alimentaire c'est l'importance c'est l'indépendance alimentaire donc c'est pour ça que c'est aussi en pleine crise de l'Ukraine et des questions d'exportation de blé c'est d'autant plus important aujourd'hui avec la sécheresse qu'il faut apporter un soutien aux agriculteurs et donc c'est la raison pour laquelle le comité mis auprès de la première ministre en matière de sécheresse fait l'objet d'un certain nombre de critiques parce qu'on n'a pas anticipé en réalité cela mais la souveraineté alimentaire est nécessaire ce qui moi me paraît choquant c'est qu'on arrive dans certains villages à ne pas avoir d'eau c'est-à-dire comment la France sixième puissance au monde se retrouve dans cette situation de pénurie il y a quand même un problème Michel Chevalet parce qu'on était vous avez raison mais parce qu'on était riche on était nantie on avait les prairies vertes on n'a pas fait attention pas assez tôt et bien oui alors on dit qu'est-ce qu'on peut faire c'est compliqué de changer le cours des choses mais il faut se tourner vous avez raison retrouver ce que l'on faisait nos anciens et surtout s'inspirer on prend toujours l'exemple des jardins de la Lambra qui sont magnifiques vous voyez les arabes géraient très 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 bien la flotte regardez on a asséché les marais parce qu'il fallait augmenter la population augmentant les surfaces agricoles ce qui est une j'allais dire une connerie bêtise monumentale maintenant pourquoi ? parce qu'un marais c'est une soupape de sûreté c'est un biotrope c'est merveilleux mais l'eau elle reste là elle percole et elle descend tout doucement pour recharger les nappes phréatiques au lieu de ruisseler et de partir dans les rivières mais ça on l'a fait on a arraché les haies les haies permettent de bloquer d'éviter que le vent ne dessèche les terres il peut y avoir aussi des politiques publiques qu'on peut mettre à profit aujourd'hui on parle de la lutte contre les crues par exemple à Paris qui un des axes d'action c'est de créer des bassins en amont est-ce que justement pourquoi pas la mise à profit de ces bassins là pourrait servir également dans les questions de lutte contre la sécheresse et de finalement faire d'une pierre de cou avec des politiques publiques qui sont déjà en cours et dont on pourrait multiplier les effets vous avez raison vous vous souvenez du tollé général dès qu'on touche à l'eau en France enfin les bagarres qu'il y a eu avec un mort parce qu'on faisait une retenue aussitôt les écolos ont dit non pas de retenue quand on fait les barrages heureusement qu'on a fait les barrages c'est 10% de notre production d'électricité et là il s'ouvre en ce moment mais les barrages ont inondé des vallées enfin c'était la chanson de comment l'eau 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 vive l'eau vive c'est la vallée de Tignes avec l'église le clocher qui dépasse de l'eau et c'est vrai que c'est très pénalisant mais c'est nécessaire mais aujourd'hui essayer de construire un barrage pour l'irrigation et la production d'électricité mais vous pouvez pas ça va être un tollé général et pourtant c'est nécessaire non mais ce qui est incroyable on oublie aussi c'est que en géopolitique malheureusement la question de la gestion des fleuves est souvent utilisée entre certains pays qui ont des relations diplomatiques compliquées regardez la Turquie par exemple tient à sa merci deux pays qui sont la Syrie et l'Irak avec la gestion justement des barrages sur le port de l'Ofrat et depuis des années c'est des pays dans lesquels il y a eu des sécheresses à répétition l'Irak est un pays où il y a énormément il y a plus de 50 degrés par an c'est parmi les températures les plus élevées et aujourd'hui ces fleuves là ne sont pas à sec mais en tout cas c'est vraiment un minima vous prenez aussi la question du Mekong aussi avec la Chine qui prend ses sources prend ses sources en Chine et il irrigue ensuite quoi ? le Cambodge et le Vietnam donc quand les tensions existent avec ces pays là qui sont en plus des pays qui sont en train vraiment de se développer et qui ont besoin de développer et de pouvoir continuer notamment la culture du riz voilà vous avez toute l'équation elle est dans le fait que certains pays contrôlent les sources et les autres en sont dépendants voilà les bassins hydrographiques finalement peuvent donner l'objet de conflits entre plusieurs puissances moi ce qui m'a surpris dans votre reportage c'est la sanction très lourde que risquent les gens s'ils arrosent leur jardin c'est 1500 euros la police qui fait des contrôles si vous arrosez votre jardin et de l'autre côté on racontait que dans certains quartiers on n'y allait pas parce que c'était impossible et qu'on n'était pas capable de contrôler des rodéos oui il y a clairement deux poids deux mesures sur les sanctions oui donc on se dit bon c'est ça que je trouve assez choquant je trouve que là dessus mettre autant de moyens et se dire qu'on fait des visites à domicile pour savoir si vous avez arrosé votre jardin est-ce que c'est pas un peu infantilisant d'ailleurs pour les gens de se dire attention on va venir vous vérifier c'est plus qu'infantilisant c'est pareil avec le masque on est un peu dans le même état d'esprit souvenez-vous à une époque on était obligé de quand on passait un kilomètre de chez nous on pouvait se prendre une amende et on est obligé de s'autoriser et ensuite s'auto-signer une décharge pour sortir donc voilà quand on a été capable d'appliquer des choses aussi stupides malheureusement on peut aussi et en effet la disproportion et là je pense que c'est pas et ça c'est juste un un c'est le monde rural et le monde urbain c'est indécent c'est cette espèce de rupture quand vous êtes en zone rurale donc vous ne bénéficiez pas de tous les services publics et bien en plus vous êtes pénalisé si vous arrosez votre jardin je trouve que c'est assez voilà oui et on oublie peut-être aussi un peu parfois le bon sens du monde rural parce que parfois on entend voilà des idées venant de Paris expliquer que par exemple récupérer l'eau de pluie ça peut être une bonne idée en fait souvent et notamment les gens qui ont des jardins etc. ça ils y pensent déjà c'est-à-dire qu'il faut dans un bureau à Paris ça ne semble pas logique le bon sens des français il est aussi là c'est rare quand même d'avoir des français qui pour le plaisir arrosent leur jardin juste pour dépenser de l'eau je vais tacler un peu les parisiens mais on a beaucoup de parisiens qui se retrouvent dans la campagne à tenir leur jardin qui n'ont pas forcément non plus appris justement cette sagesse-là mais qui j'en connais un certain nombre qui font l'effort et qui justement au contraire cherchent aussi à prendre des pratiques locales etc. mais oui c'est en effet une des questions qui se posent et pour les politiques publiques derrière ce qui est très compliqué sur les cas des sécheresses aussi pour beaucoup de villes c'est les changements de population c'est-à-dire qu'on va avoir des étés où tout d'un coup la population passe de 1000 à 10 000 habitants dans une même ville pour cause de vacances et là finalement c'est plus du tout la même gestion de l'eau et s'il y a une incertitude c'est beaucoup plus difficile à prévoir à anticiper et là pareil aller expliquer à des personnes qui sont là toute l'année de faire un effort c'est entendable les touristes qui sont là une semaine ils vont pas avoir le même rapport à la gestion de l'eau parce qu'ils seront dans une autre attitude et ça peut créer des tensions Michel Chevalet voulait réagir à ça oui oui vous avez raison ça joue beaucoup mais je dis vous avez raison il faut faire attention tout de même à nos jugements nous nous sommes tout de même un jardin mais des citadins on a perdu de vue on a perdu de temps la campagne et les gens qui sont agriculteurs quand ils regardent peut-être nos émissions ils se marrent ils sont ma patte attendez les gars on l'a pas besoin attendez on l'a pas besoin oui mais c'est ça le côté infantilisant on s'est assuré on a demandé à des agriculteurs comment ils doivent ou pas roser leur champ faisons très attention à nos jugements alors je veux juste la Californie a été sauvée parce qu'on a dérivé de l'eau vous vous souvenez le fameux Hoover Barrage dans le Colorado on a tous vu ça c'est merveilleux et l'eau du Colorado qui est quasiment à sec maintenant c'était pour c'est pour Las Vegas c'est pour la Californie c'est pour les amandiers c'est pour les orangés mais comme il manque d'eau vous avez pas vu ça maintenant on dit interdiction d'arroser les pelouses il y a toujours une pelouse dans la maison mais maintenant on peint on peint l'herbe qui est jaune en verre ah oui oui ça c'est américain il y a un type qui a trouvé un marché c'est peut-être un peu polluant cette histoire quand même je trouve ça oh bah c'est de nature à l'eau oui c'est à dire qu'on voit c'est pas idiot en même temps vous avez une pelouse bien verte toute l'année mais c'était pas une question d'arrosage oui tout est une question plus besoin d'arroser du coup merci à tous les quatre en tout cas d'avoir été mes invités Régis Le Saumier grand reporter Jeannette Bougrabe essayiste Marion Parizet spécialiste en politique cubique et Michel Chevalet notre journaliste scientifique évidemment l'actualité et le débat continuent sur ces news avec Thierry Cabane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada